La question de savoir s'il faudra attendre qu'il n'y ait plus de neige en Suisse pour que la finance mondiale se préoccupe du climat. On aura donc trois intervenants, plus précisément une intervenante et deux intervenants. Mireille Martini qui est économiste, Nicolas Boulot qui est mathématicien et Gaël Giraud qui est au bout du compte aussi économiste, entre autres choses. Je ne vais pas être beaucoup plus bavard si ce n'est pour vous dire que dans la partie qui est la partie des exposés, on donnera un tout petit peu de temps pour des questions, mais des questions techniques. Et il y a un débat après. Si vous avez des questions simplement techniques, si elles ne sont pas techniques, je vous couperai. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mireille pour son exposé. Voilà, merci. Merci beaucoup de vous parler de ce sujet qui est donc la transition énergétique. Et donc dans une première partie, je vais essayer de définir de quoi on parle quand on parle de transition énergétique et écologique. C'est un sujet très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de visions différentes. Et c'est important d'être d'accord sur le de quoi on parle. J'essaierai aussi de faire la différence dans ces sujets-là sur entre ce qui est d'ordre scientifique et objectif et ce qui est d'ordre subjectif et relève d'une vision avec des choix dedans. Alors, en 30 minutes, je vous propose d'essayer de couvrir quatre sujets. D'abord, de démontrer qu'on sait faire la transition énergétique techniquement. Il n'y a pas de problème technique. En termes financiers, il ne s'agit pas d'investir plus, comme beaucoup de gens disent, où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Il n'y a aucun argent à trouver. Il s'agit d'investir différemment. Il s'agit de faire des investissements qu'on fait aujourd'hui dans un certain type d'activité. C'est arrêter de les faire pour les faire ailleurs. Donc, c'est un déplacement. Ce n'est pas quelque chose en plus. Donc, on va parler aussi un peu de ce qui se passe aujourd'hui en termes de financement de la transition pour dire qu'il se passe des choses, mais il faut des changements beaucoup plus importants pour qu'on puisse parler vraiment de financement de la transition. Alors, sur le début, je vais aller assez vite parce que je pense que vous connaissez probablement mieux ces choses-là. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que 85% de l'énergie qui est utilisée actuellement sur la planète est une énergie d'origine fossile qui représente à peu près 60% des émissions. Il y a d'autres sources d'émissions, notamment le méthane et puis l'utilisation des sols. Tout ça nous amène à un volume de gaz à effet de serre lié à l'activité humaine qui est en constante augmentation et qui se situe actuellement à peu près autour de 50 gigatoils par an. Donc, ceci est directement responsable du réchauffement climatique et pour respecter l'accord de Paris et maintenir la température moyenne à la surface de la planète en dessous de 2 degrés en augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut que les émissions d'origine humaine de gaz à effet de serre baissent radicalement, baissent très radicalement. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que pour 50 gigatonnes émis par an actuellement à peu près, il faut qu'on passe à 20 en 2050. On est en 2018, pour faire ça, il faut engager des investissements qui sont des investissements sur des périodes très longues. Donc, pour faire ça, pour arriver là en 2050, ce qui est encore une fois nécessaire pour respecter l'accord de Paris, il faut s'y mettre maintenant. Et les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter, elles ne sont pas en train de se réduire. Alors, la température, elle a déjà augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis l'ère pré-industrielle. On est probablement déjà autour des fameux 1,5 degrés d'augmentation. Bon, le GIEF va sortir un nouveau rapport là prochainement. Ça, c'est très très important parce que ça montre qu'il n'est absolument pas question de reporter l'action à plus tard. Alors, maintenant, il y a un autre phénomène qui se met en route, c'est qu'il y a des gens qui disent, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, on va dépasser les 2 degrés. Alors, je rappelle quand même que ce seuil de 2 degrés, on en reparlera sur la slide après, c'est en gros pour moi, là, je ne vous parle pas d'une manière scientifique, je vous parle de ce que moi j'ai compris. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une physicienne. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, au-delà de plus de 2 degrés, on entre dans un univers en réalité totalement inconnu, avec des dégradations massives de tout, ou de plein de choses, et qu'on rentre dans une sorte de chaos avec des menaces partout. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire, c'est déjà trop tard, parce que ce que je crois comprendre, c'est que plus on attend, plus ce sera pire. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est trop tard, pour moi, ce n'est pas un argument. Alors, ce à quoi on s'expose, si on dépasse les 2 degrés, donc vous voyez par rapport à la slide d'avant qu'il ne reste aucune marge de manœuvre, en fait, c'est des catastrophes qui sont déjà certaines. J'insiste bien, là, sur cette slide, c'est bien marqué. Risques connus liés au changement climatique, risques extrêmes. Alors, ces risques sont de beaucoup d'ordre. Les principaux sont sans doute la montée des eaux, donc la chaleur, l'augmentation de la température dilate l'océan, qui donc monte sur les côtes. 70% de la population humaine habite sur les côtes, et une grande partie de ces populations côtières, là et là, par exemple, vit des écosystèmes marins et côtiers. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi Miami et New York, qui peuvent être sous les eaux d'ici 30 ou 40 ans. Donc, il y a le problème de la montée des eaux, il y a le problème de la baisse considérable des rendements agricoles liés aux variations du climat et au réchauffement, il y a le problème des dépassements massifs de populations liées en particulier à la désertification, et puis après, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple, la modification du Gulf Stream qui peut modifier le climat d'une manière dont on n'a pas idée, en fait, et toutes les choses sympathiques qui vont avec, les bactéries, les virus, les microbes, tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est en gros le cataclysme. Donc, il s'agit d'éviter un cataclysme climatique qui est certain si on dépasse les 2 degrés de température. Donc, il faut réduire très très vite les gaz à effet de serre. Je ne parle pas de la biodiversité parce que je n'ai pas le temps, la biodiversité rentre là-dedans. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais je le dis quand même que, à mon humble avis, si on ne sauve pas le climat, entre guillemets, il ne sera pas possible du tout de sauver la biodiversité. Donc, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique ? La transition énergétique, ça consiste à arriver à la neutralité carbone d'ici la fin du siècle. Donc, la neutralité carbone, ça veut dire que toutes les émissions qui sont faites, qui sont liées à l'activité humaine, sont absorbées par les écosystèmes de sorte qu'on revient à un équilibre où la quantité de gaz qui est présente dans l'atmosphère de la planète Terre est constante. Alors que, pour l'instant, elle augmente sans arrêt puisque les écosystèmes n'arrivent pas à absorber tous les gaz à effet de serre émis par les humains. Alors, le problème de la neutralité carbone, donc là encore, j'insiste bien, ça, c'est une information d'une nature scientifique. Ça, c'est pas un choix. Ça, ça se discute pas. C'est-à-dire que l'accord de Paris, le GIEC, les scientifiques, ont dit que pour rester sous les deux degrés, il faut être à la neutralité carbone en 2100. Et après, les courbes que vous avez là sont des résultats de où on est par rapport à la situation actuelle. Alors, ce graphique est intéressant parce qu'il laisse entrevoir que les questions ne se posent pas du tout de la même manière dans les pays déjà développés économiquement et les pays émergents. C'est-à-dire que dans les pays déjà développés économiquement, qui sont ici, la moyenne du monde et au milieu, en fait, les émissions n'augmentent plus tant que ça déjà pour un certain nombre de raisons. Et donc, elles ont une pente de réduction qui est peut-être un petit peu plus douce que dans les pays en développement, les pays émergents, dont les émissions augmentent beaucoup parce que ce sont des pays qui sont en train d'accéder à l'industrialisation. Donc, ça veut dire que plus on tarde à, plus ces pays-là tardent à s'industrialiser directement d'une manière non-émettrice de gaz à effet de serre, plus la chute sera difficile pour eux, plus la pente de la réduction sera difficile à atteindre. Donc, en fait, le chemin de transition énergétique pour les pays déjà développés et pour les pays en développement ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, la rapidité de la pente de décroissance est très, très importante et il faut faire des efforts drastiques et massifs de réduction des gaz à effet de serre. Alors, la slide d'avant c'était une slide scientifique et ça c'est une slide subjective. C'est-à-dire que ça c'est puisque moi et un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi et pas des moindres et des grands scientifiques, des grands économistes etc. pensent qu'il faut faire mais ça c'est un choix déjà et ça se discute. Alors, le choix ici c'est de dire ça c'est la courbe que vous avez vue sur la slide d'avant c'est-à-dire c'est le chemin mondial que les émissions de CO2 donc CO2 équivalent en fait les émissions de gaz à effet de serre ramenées en équivalent carbone doivent faire pour qu'on respecte l'accord de Paris. Donc, rester sous les deux degrés ça veut dire faire la courbe verte. Donc, ce que le choix que font un certain nombre d'économistes c'est de dire qu'il est possible d'obtenir cette réduction drastique des gaz à effet de serre avec une croissance de la production industrielle avec une croissance du PIB. Donc, ce concept-là est très important c'est un concept qui s'appelle le découplage c'est-à-dire qu'on découple la croissance du PIB de son contenu en carbone. Ça veut dire en gros qu'on peut continuer à avoir une croissance mondiale de 2 ou 3% par an tout en réduisant drastiquement les gaz à effet de serre. C'est clair ? Donc, ça, c'est le chemin de transition qui a été en fait esquissé et c'est ça que je vais vous présenter par un groupe d'économistes emmenés par Lord Nicolas Stern et aussi l'ancien président du Mexique Felipe Calderon. Donc, en 2006 ou 2008, je ne sais plus, il y a un groupe de plusieurs dizaines d'économistes mondiaux qui se sont regroupés dans une organisation qui s'appelle New Climate Economy, la nouvelle économie climatique et donc, c'est des grosses armées d'économistes universitaires qui vont travailler pour produire ce scénario-là. Mais vous voyez bien la différence entre l'accord de Paris et l'accord de Paris. est important que la partie diplomatique des États a signé. Donc, l'accord diplomatique, il engage des États. Donc, l'accord de Paris dit on va, tous les États sont d'accord, toutes les parties à l'accord de Paris sont d'accord pour, s'engagent à faire tous les efforts pour maintenir la température sous les deux devines. Et en fait, l'accord de Paris, il dit rien d'autre que ça. Il ne donne pas la feuille de route. Il ne donne pas le chemin. Il ne dit pas tout à fait rien d'autre que ça. Il donne quelques éléments sur le plan financier, mais c'est très général. Vous voyez ? Après, il y a des économistes qui ont proposé un scénario et c'est ce scénario-là dont je vais vous parler un peu. Tout en montrant bien, c'est limite. Alors, cette question de croissance-là, elle est très discutée parce qu'il y a d'autres économistes et puis des penseurs, des philosophes, etc., qui disent justement, ce qui est en cause, c'est la croissance. Et justement, si on veut décroître les gaz à effet de serre, la meilleure manière, c'est de faire décroître la production industrielle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon. moi, personnellement, moi, je prends parti pour ça. Mais ça, c'est complètement subjectif. Chacun est libre de prendre le parti qu'il veut. plus fort. Moi, je prends, je peux essayer d'expliquer un peu pourquoi. Moi, je prends parti pour ça parce que je pense que évidemment, la révolution industrielle est responsable des gaz à effet de serre, c'est sûr. mais je pense aussi que cette révolution industrielle, elle a permis à l'humanité de franchir un grand palier dans son bien-être et son confort. Moi, mes arrière-arrière-grands-parents étaient des paysans pauvres en France et c'est des gens qui avaient une vie très dure et je n'ai pas envie d'avoir comme horizon pour mes petits-enfants la vie qu'avaient mes arrière-grands-parents. Voilà. Bon. Mais ça, c'est de l'ordre personnel. Ce n'est pas... Bon. Alors, pour être un peu plus précis, je crois que il ne faut pas oublier que ce discours-là, donc, encore une fois, le scénario de transition Stern-Calderon que je vais vous présenter, c'est un scénario mondial. Pour être un petit peu plus précis et c'est ce qu'on va voir sur la slide d'après, cette croissance globale, elle a probablement deux composantes. Elle a une composante qui est peut-être un certain niveau de décroissance dans nos économies qui sont très avancées, qui sont très riches et aussi qui gâchent une très grande partie de leur production industrielle. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème de répartition, à peu près 30% par exemple, de ce qui est produit alimentairement dans le pays et jeté sans être consommé. Donc ça, c'est un exemple de décroissance qui n'influe pas sur le niveau de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Des exemples comme ça, il y en a plein. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a probablement un affinage à faire entre se dire que dans les pays développés, il y a peut-être une marge de décroissance. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de personnes très pauvres dans nos pays aussi, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais bon. Mais que il y a des pays, dans les pays émergents, proposer d'emblée la décroissance n'est pas forcément la bonne voie. Alors, le discours est d'autant plus compliqué qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un monde, une planète qui serait peuplée de miséreux, de gens absolument miséreux, serait très certainement ce qui fabriquerait le moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles personnellement moi je ne suis pas une chante de la décroissance, c'est que je me dis en gros que si on ne fait rien, la décroissance, on y va tout droit parce que ça va être l'effondrement et la chute. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de faire l'apologie de quelque chose qui risque d'arriver fortement justement si on ne fait rien. Alors, donc, on a un économiste avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Alain Grangea qui a fait quelques calculs un petit peu à la grosse louche mais disons que si on essaye de se représenter un peu les choses, actuellement, 7 milliards de personnes sur Terre, les prévisions démographiques donnent 10 milliards en 2050. Cependant, les démographes ne travaillent pas du tout avec les écologistes. C'est-à-dire que cette prévision-là, elle ne tient absolument pas compte des impacts du changement climatique. En gros, moi personnellement, je pense que ça, ça n'arrivera jamais. Peut-être malheureusement. d'ailleurs. Enfin, les prévisions démographiques officielles, c'est ça, donc on est bien obligé de les prendre. Vous voyez, je vous dis ça parce qu'au passage, c'est un gros problème ça. Il faut aussi bien être conscient que les questions de transition, elles ne sont pas du tout intégrées dans l'ensemble des modèles de prévision. Loin de là. Vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, il y a des gens qui travaillent sur la transition dans une petite boîte et puis il y a tout le reste du monde financier, économique, etc., qui continuent à travailler sans trop s'occuper de ce qui se passe sur le fond du climat. Donc, on peut avoir un scénario où on soit compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'en gros, on divise par deux les consommations de CO2 fossiles tout en augmentant la consommation d'énergie primaire. Ça, c'est des questions d'efficacité énergétique et de meilleure utilisation de l'énergie. Alors, si on essaye de voir comment ça pourrait se passer en termes de répartition, eh bien, ce que ça veut dire, en gros, c'est que il faut que les classes riches et moyennes connaissent en fait une réduction assez forte de l'or, de l'énergie consommée par habitants pour que les classes pauvres et très pauvres puissent avoir une légère amélioration compte tenu de l'augmentation de la démographie. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le schéma de découplage et de croissance globale, il veut bien dire en fait, ce qu'il y a derrière, c'est bien un effort de réduction de la consommation d'énergie des plus riches parce que c'est eux qui consomment et qui émettent le plus. Donc, voilà. Et là encore, ça, c'est très, c'est des calculs comme ça, juste pour voir que ça peut coller, quoi. Juste pour voir que c'est quand même très important de le voir positivement, c'est-à-dire de voir que on peut respecter l'accord de Paris avec une répartition des richesses et de l'énergie un peu plus égale et une croissance de la population humaine très importante d'ici 2050. Je veux dire, c'est possible. Les gens qui disent on n'y arrivera jamais ou les gens qui sont nalthusiens et qui disent faisons quelques guerres pour que la population se réduise de quelques milliards, non, non, il y a un autre chemin. Ça, c'est sûr. Alors, le chemin de transition, en quoi consiste-t-il ? Il consiste en quatre actions qu'il faut mener sur tous les secteurs de l'économie et le plus important, c'est l'efficience énergétique. C'est-à-dire que économiser de l'énergie ou plus exactement gâcher moins d'énergie, ça représente 50% des réductions de gaz à effet de serre. Donc, c'est absolument fondamental. Le reste, c'est le développement des énergies décarbonées comme les renouvelables et un petit peu de captage du CO2, l'augmentation de l'électricité et l'électrification des usages. Par exemple, la voiture, pardon, la décarbonation de l'électricité, la voiture électrique, on électrifie la flotte de transport et on fait attention que dans les voitures électriques, ce qui rentre, c'est pas de l'énergie faite avec du charbon. Parce que si vous mettez dans la bagnole de l'électricité produite avec du charbon, vous avez aussi vite fait de mettre de l'essence. C'est juste pareil. Vous comprenez bien. La question, c'est électrifier les usages, c'est très important, mais il faut encore décarboner l'électricité. Et la dernière chose qui est extrêmement importante, c'est l'usage des sols. C'est-à-dire qu'il faut préserver et renforcer les puits de carbone que sont les forêts et les zones boisées, les zones de prés, etc. Donc, ça, je viens de vous le dire. Donc, je n'oublie pas les ressources naturelles, parce qu'il n'y a pas que les fossiles qui sont finis. C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, pour réussir à économiser de l'énergie, il faudra passer à une autre logique économique. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, pour l'instant, on est dans une logique qui prélève, sans se soucier de la finitude de la ressource, qui consomme énormément, sans se soucier trop de gâcher de l'énergie parce qu'on s'en manque et faire des émissions, on s'en manque. Donc, on prélève beaucoup, on consomme beaucoup, et après, on jette beaucoup, comme si la terre ou la mer étaient des poubelles infinies. Et ça, c'est un mode qui émet du CO2 et qui consomme de l'énergie. Donc, il faut passer à un mode sobre, un mode économe, et ça, ça porte un nom, ça s'appelle l'économique circulaire, c'est-à-dire que il s'agit de casser une logique linéaire. Il faut penser dans chaque action à l'économie d'énergie et au recyclage. Donc, un des types d'applications de cette transition énergétique, c'est par exemple aux villes. Donc ça, ça porte un nom en vieux français, un français qui est plus trop pratiqué. autrefois, on appelait ça l'aménagement du territoire. Donc, l'aménagement du territoire, ça veut dire que vous prenez des villes comme Atlanta et Barcelone, elles ont à peu près la même population, mais elles n'ont pas du tout la même surface. Et donc, Atlanta émet dix fois plus que Barcelone en émission par habitant, tout simplement parce qu'Atlanta, c'est très grand. et parce que le mode d'habitat à Atlanta, c'est le pavillon avec trois voitures dans le garage et 70 kilomètres par jour pour aller faire les courses, etc. Alors que le modèle de Barcelone, c'est ce qu'on appelle une ville compacte ou une ville dense avec des immeubles et des transports en commun. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait favoriser plutôt ce genre d'urbanisation et plutôt avec des villes de ce genre de taille, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus des mégalopoles de 30 millions d'habitants, que ce genre d'urbanisation. Donc, tout ça mis ensemble, ça donne une révolution complète de l'économie, de l'économie théorique, mais aussi de l'économie au sens fonctionnement des systèmes économiques. C'est-à-dire que la transition énergétique, ça c'est peut-être le seul message qui est vraiment important à comprendre, c'est que la transition énergétique et écologique, ce n'est pas une histoire d'énergie, c'est une histoire de tout changer, de changer l'usage des sols, de changer l'agriculture, de changer le ville, de changer l'industrie, de changer les modes de consommation, etc. Parce que partout, il s'agit de faire des économies d'énergie, d'électrifier, de se soucier des émissions. Donc en fait, c'est une logique complètement différente et cette logique, elle implique de faire des investissements et ça, on va en parler un petit peu après, il faut que j'accélère parce que je vais prendre ça sinon. mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, il faut un autre univers statistique. Actuellement, personne ne mesure la consommation d'eau par les entreprises. La seule chose qui est enregistrée dans les systèmes statistiques, c'est l'eau quand on la paye. Mais quand elle est gratuite, elle n'est pas enregistrée. Donc personne ne sait ce qu'on consomme. Donc si on veut contrôler l'usage de l'eau, il faut commencer par avoir l'information. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Parce que les modèles économiques actuels ont été fondés il y a à peu près 200 ans à une époque où on pensait que l'eau, et à l'époque, c'était vrai, à l'époque, il y avait un milliard d'habitants sur Terre. Donc on pensait que ce n'était pas la peine de s'occuper de la consommation de l'eau. Il y en aurait de toute façon toujours assez pour tout le monde. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens sur Terre. Maintenant qu'on est sept fois plus, on se rend compte qu'il y a un problème réel de stock d'eau. Mais les mesures économiques qu'on a ne nous permettent pas de mesurer l'usage. Parce que les modèles économiques ont été conçus à une époque où ça n'importait pas. Et ce que je vous dis pour l'eau, c'est vrai pour tout. En fait, on n'a pas les bons outils du tout de pilotage, de mesures, de... Et tout ça, c'est une formidable opportunité. Parce que ça veut dire que tout ça, c'est des choses nouvelles à construire. Mais il faut les construire avec le monde tel qu'il fonctionne actuellement. On ne sait pas traiter ces problèmes-là. Alors, rapidement, ce scénario que je vous ai présenté, combien coûte-t-il ? Il ne coûte rien. C'est-à-dire que ça, c'est les investissements mondiaux tels qu'on peut les planifier à peu près pour les 15 ans qui viennent, 2015-2030. 89 trillions de dollars, donc 89 000 milliards de dollars sur 15 ans. Et ça, c'est les investissements chiffrés par Stern et Calderon sur le coût de la transition. Bon, 89 et 93, vous me permettrez de dire que c'est presque pareil. La transition coûte 4% plus cher que le scénario de base, c'est-à-dire on continue comme avant. Donc, pourquoi c'est comme ça ? Ce n'est pas magique. C'est parce que la transition, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à arrêter d'investir dans les modes d'exploration et de production fossiles et cet argent de l'investir dans l'efficacité énergétique, les technologies renouvelables et capture du carbone et une autre organisation et une autre architecture. Donc, c'est ce que je vous disais au début, il ne s'agit pas d'investir plus, il s'agit de déplacer l'argent, d'arrêter de l'investir vers certains objets pour l'investir vers d'autres. Et ça, c'est très important parce que moi, dans le travail que je fais, je vois beaucoup de gens qui sont, je pense, sincères, qui pensent que premier point, la transition, c'est une affaire d'énergie et qu'il s'agit de remplacer le fossile par le renouvelable. Bon, donc, très bien. Et deuxième point, qui pensent qu'on va pouvoir faire ça en faisant plus d'énergie renouvelable. mais si vous rajoutez des énergies renouvelables à un mix énergétique existant, vous ne décarbonez rien du tout. D'accord ? Vous pouvez rajouter autant d'énergie zéro carbone que vous voulez. Si vous ne retirez pas, si vous ne substituez pas, vous ne réduisez pas les émissions. Et j'ai envie de dire, pour être un peu cynique, c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qu'on fait depuis quelques années. Les émissions augmentent. Ah oui, on finance les renouvelables. Alors, les renouvelables, c'est très bien. Mais c'est très bien si ça se substitue, pas si ça s'ajoute. Vous comprenez ? Alors, rapidement, donc, le... Donc ça, excusez-moi, c'est très moche, mais ce que ça représente, c'est le montant des émissions obligataires financées par des banques internationales, on va dire, depuis 20 ans. Donc, chaque année, là-dessus, vous avez à peu près 5-6 trillions de dollars. Donc, ce que je veux dire, c'est que le montant qu'on a vu tout à l'heure, 90 trillions de dollars sur 15 ans, ça fait à peu près 6 par an, c'est de même ordre de grandeur que les émissions obligataires qui sont déjà traitées par les banques internationales actuellement. Et là, il n'y a que les obligations. Donc, il n'y a pas les actions et tout un tas d'autres produits financiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport au volume financier, la transition, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais, simplement, il s'agit de prendre le genre de sommes qu'on investit maintenant et de les investir différemment. Alors, que faut-il faire très très vite ? Il faut absolument mettre un prix sur le carbone. Ça, c'est fondamental parce que le problème de la transition actuellement, c'est que comme les émissions sont gratuites, si vous voulez, polluer, ça ne coûte rien. Donc, vous avez par exemple l'exemple des cargos que j'aime bien prendre. Aujourd'hui, un armateur, vous lui proposez un cargo à voile, ça existe, c'est des projets qui sont en train de se développer, un cargo à voile pour aller du Havre à New York, par exemple. Aujourd'hui, l'armateur, il n'a aucun intérêt à choisir le cargo à voile plutôt que le cargo à pétrole parce que les émissions de pétrole de son cargo ne lui coûtent rien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de taxe. Donc, on dit polluer et mettre des gaz à effet de serre, c'est très mal. Oui, c'est très mal, mais c'est gratuit. Si jamais, on met, comme le recommandent beaucoup d'économistes, dont toujours Nicolas Stern et Stiglitz qui ont créé un rapport où il y a un gérot avec des membres ou à l'arrivée derrière, si on met en place un système économique, ça peut être un prix, ça peut être une taxe, peu importe, où l'armateur est obligé de payer 100 dollars par tonne de CO2 à chaque fois qu'il fait un trajet par New York. Mais là, il n'y aura pas photo. Là, tout de suite, le cargo à voile deviendra rentable parce que le cargo à voile deviendra moins cher que de l'alternative pétrole. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? L'idée de mettre un prix sur le carbone, ce n'est pas de taxer les vilains pollueurs. Ça, moi, je m'en moque pas mal. L'idée, c'est de rendre rentable tous les projets qui économisent du carbone. Ça, c'est fondamental. Et tant qu'on ne le fait pas, des idées de projets décarbonés ou décarbonants, il y en a plein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les projets ne sont pas rentables parce que leur but premier qui est de réduire les émissions n'est pas reflété dans le système de coût et de prix. Donc, si on veut faire la transition, il faut absolument mettre un prix. Je n'aime pas trop le mot de taxe parce que ce n'est pas forcément un impôt. Ça peut être payé à quelqu'un, je ne l'entends. Mais il faut absolument que les émissions existent. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est toujours parfait. C'est toujours parfait. Ça, c'est le système de prix de droits à polluer sur le marché européen. Et donc, à chaque fois, on nous promet que ça va monter dans les labs et ça se traîne lamentablement à 5 ou 7 euros par tonne actuellement. Bon, là, ce n'est plus tout à fait vrai parce qu'ils ont rehaussé. Donc maintenant, là, en ce moment, c'est 20 ou 25. Enfin, c'est 20 ou 25 alors que Stern et Stiglitz parlent de 50, 80, 100. Donc, on ne taxe pas encore suffisamment le carbone pour inciter au développement d'une économie de carbone. Bon. Donc, très, très vite sur la finance. Je vais accélérer parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire sinon. Alors, les financiers prennent un peu en compte la question du climat et de la transition à cause de l'accord de Paris, évidemment. L'accord de Paris comprend un volet financier et a prévu de créer un fonds pour le climat et a aussi prévu que des transferts importants des pays développés vers les pays en développement soient faits pour les aider à accéder à une énergie décarbonée. Bon. Mais l'accord de Paris, c'est un accord diplomatique. Le problème, c'est que l'accord de Paris ne s'applique pas au ministère des Finances ou au ministère des Économies. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est une très très grosse limite, évidemment. C'est un engagement, mais c'est un engagement diplomatique. Ce n'est pas un engagement budgétaire, ce n'est pas un engagement financier. Et puis, il y a des problèmes structurels, de toute façon, qui font que en ce qui concerne les transferts financiers, c'est très difficile. Alors, il y a eu des avancées financières sur la régulation. Il y a quelque chose qui a été créé à la suite de la crise financière qui s'appelle le Conseil de stabilité financière, qui est une sorte de groupe des grands sages européens qui régulent la finance, des grands sages mondiaux qui régulent la finance, et ils se sont penchés sur la question climatique. donc, le secteur financier prend en compte les questions de transition. En disant par exemple qu'il y a des risques physiques et qu'ils vont les mesurer, qu'il y a aussi des risques dans l'évolution des modes de financement et qu'il faut bien sûr que le secteur financier contribue à la transition énergétique. Bon. Mais, pour l'instant, l'impact de la finance reste assez limité sur la transition. D'abord, parce que du côté de la mesure des risques, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de données à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien mesurer les impacts, il n'y a pas de règles, même la mesure des émissions, c'est un peu compliqué. Et puis, il n'y a pas de régulateur unique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde et surtout le monde financier qui est absolument dérégulé. Donc, la finance s'engage sur la base de sa bonne volonté. Donc, il n'y a pas vraiment, par exemple, de mesure homogène des émissions. Bon. Et puis, l'autre problème aussi, c'est qu'on est dans une situation complètement contradictoire. Je vais quasiment m'arrêter là, je pense, parce que c'est le plus important pour laisser la parole à Nicolas. Le gros gros contraste, la grande contradiction, pour moi, c'est la suivante. C'est que, sur le plan du climat, les scientifiques disent, et le disent de plus en plus fortement, qu'il est urgent et impératif de réduire les émissions au niveau global parce que les émissions provoquent un rejetement qui est d'ores et déjà très alarmant. Donc, quand vous écoutez les scientifiques, vous avez un gros gros signal d'avertissement qui vous dit, attention, action urgente, on va dans le mur à 200 à l'heure. Mais, cette vérité scientifique, elle n'est absolument pas passée avec la même urgence dans le monde financier. C'est-à-dire que, pour les financiers, il n'y a pas d'urgence, en fait. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'urgence pour les financiers ? Ce n'est pas parce qu'ils n'écoutent pas les scientifiques. Ils les écoutent. Mais les financiers, ils ont leurs propres outils de mesure. Et, ce qui se passe, c'est que le monde financier est très, très instable actuellement parce que il a été dérégulé depuis 40 ans. Et, ceux qui ne sont pas convaincus doivent se rappeler quand même de la gravité et de l'ampleur de la crise de 2008 pour voir que le monde financier est très instable et ceux qui veulent se documenter un peu verront qu'on a pris des mesures, les financiers ont pris des mesures et les gouvernements après 2008 mais pas du tout de nature à restaurer des équilibres fondamentaux en finance. La finance est toujours dérégulée, elle fait toujours ce qu'elle veut et elle est toujours très instable. Donc, je vais très vite là-dessus mais j'ai apporté quelques exemplaires que vous pouvez prendre si vous voulez et sur Internet vous avez ce rapport tout à fait accessible et gratuit qui s'appelle La finance aux citoyens dans lequel on explique tout ça. On a fait des recherches, on a documenté, vous avez des références, etc. parce que de toute façon je n'aurais pas pu vous expliquer tout ça en trois quarts d'heure donc je n'ai même pas essayé de le faire. si ça vous intéresse de comprendre pourquoi la finance est instable vous pouvez regarder ça. Donc, finance instable ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les opérations financières rapportent beaucoup d'argent elles sont très profitables ou plus exactement elles sont très profitables potentiellement. Et l'outil de mesure que les financiers établissent ils utilisent quelque chose alors je présente à trop le temps de vous en parler on pourra creuser si ça vous intéresse pendant le débat il y a quelque chose qui s'appelle le taux d'actualisation qui est la manière dont les financiers perçoivent en fait le futur. Donc actuellement dans le système financier on a des niveaux des opportunités on a beaucoup de risques qui disent risque dit rendement disons qu'on a le risque financier fabrique des opportunités de rendement élevé et ça ça veut dire que la valeur de l'argent dans le temps diminue très vite à plus de 10% par an à 15-20% même plus dans certains dans certains types d'investissement par an donc si vous êtes dans un cas de figure comme ça ça veut dire que à 15% par an l'argent diminue très vite avec le temps donc les projections climatiques un peu connues elles ont des horizons quand même assez longs vous voyez on parle de quoi on parle de 2050 2020 mais actuellement le monde financier ne voit pas ce qui se passe en 2020 le monde scientifique dit qu'il y a beaucoup de risques mais à cause de ces taux d'actualisation en fait les taux d'actualisation j'ai pas le temps de vous expliquer c'est comme si les marchés financiers étaient myopes c'est à dire qu'ils voient à 2 ou 3 ans la seule chose qui rentre dans leur radar c'est les prévisions dans 2 ou 3 ans et le gros problème c'est que tout ce dont on vient de parler transition écologique climat etc c'est pas encore à 2 ou 3 ans les financiers le verront et le sentiront quand ça sera à 2 ou 3 ans mais quand ça sera à 2 ou 3 ans ça sera beaucoup trop tard en fait surtout que les investissements dont il s'agit pour contrer le réchauffement c'est des investissements qui vont mettre 5 ou 10 ans vous construisez pas une flotte de voitures électriques en 6 mois ça vous prend 5 ans vous comprenez ce que je veux dire ? donc il y a un problème du conceptuel essentiel dont la manière dont les financiers en fait les financiers ne voient pas le changement climatique pour eux il n'y a pas de risque urgent et donc ils continuent plus ou moins à faire la même chose qu'avant tout en n'oubliant pas quand même de bénéficier des opportunités que peuvent leur apporter la finance verte parce qu'évidemment finance verte finance durable etc c'est des nouveaux marchés donc on fait des petites choses qui permettent de faire émerger des opportunités d'investissement mais les vraies régulations donc excusez-moi j'ai pas eu le temps tellement de vous en parler mais les vraies régulations de la finance qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment augmenter massivement l'investissement vers la transition qui passe avant tout par stabiliser le secteur financier ça ils ne les ont pas fait donc désolé je vous ai surtout parlé de transition c'est pas tellement grave parce que je pense que Nicolas et Gaël vont beaucoup pouvoir vous parler d'excellences donc voilà merci 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 je dois d'abord m'excuser parce que pour différentes raisons j'ai pas pu consacrer le temps que je souhaitais à la préparation de cet exposé et donc il a fait que je fasse des choix et donc je ne pourrais pas vous faire une synthèse de ce livre qui normalement devait être justement présenté aujourd'hui je vais faire autre chose vous me pardonnerez je vais le considérer comme acquis en disant simplement de quoi il traite et aller plus loin en vous présentant des notes plus récentes que j'avais faites et en fait qui était destiné à mon blog donc je pense que ça sera plus vivant et plus direct pour vous et pour moi bon moins ennuyeux parce que c'est un livre que je connais par coeur évidemment alors je vais commencer si vous voulez bien par vous présenter déjà un certain nombre de transparents et puis après l'exposé sera sans transparents alors le titre de l'exposé du coup se trouve un peu changé pour les organisateurs je pense qu'il faudrait dire rééquilibrer le pouvoir de gouvernance de l'écologie face à l'économie c'est ça le thème donc c'est transparent ça c'est juste pour vous parler un peu du rôle des mathématiques en finance il est assez subtil j'y consacre beaucoup de pages d'un point de vue historique et d'un point de vue technique pour essayer de dissiper un certain nombre de malentendus qui sont nombreux en particulier intervient dans cette affaire la notion de martingale la notion de semi-martingale la notion d'intégral stochastique et une notion centrale dans mon raisonnement c'est le concept de martingale positif tendant vers zéro on n'est pas là pour faire des maths aujourd'hui donc c'est juste pour vous donner une idée des choses on peut montrer que toute semi-martingale positive peut être rabattue vers zéro si la volatilité dépasse un certain taux par rapport au drift alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que si la volatilité est grande tous les modèles économiques qui modélisent par avance les cours des ressources tendent vers zéro à terme et donc c'est déjà un argument fort contre la visibilité de la rareté sur les cours de bourse et c'est précisément le thème principal de ce livre dont le sous-titre est les mathématiques le signal prix et la planète donc je dirai plus au détail ce que ça veut dire tout à l'heure rapidement ça c'est juste c'est juste des des cours de produits dérivés donnés par la banque centrale en fait ce sont ici des dérivés de crédit c'est des CDS et si je les montre c'est pour montrer que leur cours est eux-mêmes extrêmement agité de telle sorte que les produits dérivés sont de piètres indicateurs des risques en fait tout simplement parce qu'ils s'agit énormément les taux aussi les taux d'intérêt s'agit énormément un taux ça a une date de départ et une échéance donc ça fait deux paramètres ça fait donc une surface et cette surface elle est très aléatoire par rapport à chacun de ces paramètres alors ça c'est pour montrer les ordres de grandeur la volatilité c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable ici l'échelle est logarithmique on a pris j'ai pris le coton et le blé j'en parlerai plus dans l'exposé c'est considérable ça varie de 1 à 4 en quelques mois et donc ça je pense que les ordres de grandeur c'est tout à fait important pour la signification politique des actions qui sont meutes Alors bon qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui alors ça c'est ça c'est un schéma que je dirais un peu un paradigme sur lequel je reviendrai qui essaie d'analyser les conflits entre des ressources écologiques importantes un marais où il y a beaucoup de biodiversité disons et un gisement d'énergie fossile pour voir comment les choses évoluent l'un par rapport à l'autre donc j'y reviendrai tout à l'heure on va on va enlever on va enlever tout ça je ne sais pas comment on le fait tu veux éteindre ? ouais on va quand même éteindre mais j'aurais besoin ah d'accord tu as besoin de quoi ? non j'aurais besoin de le relumer tout à l'heure non j'aurais besoin de le relumer d'accord merci alors en introduction je dirais nous vivons les conséquences de deux prises de pouvoir des véritables coups de force ont bien été préparés par les économistes et je pense en particulier au théorème à Rodebreux des années 50 ils ont réussi ces coups de force à imposer la coordination des prix et des taux d'intérêt par les marchés financiers en permettant à ceux-ci de statuer sur l'incertain il s'agit d'une part de la mise en place des marchés dérivés dans les années 70-80 et d'autre part de la refonte du marché du crédit au tournant des années 2000 avec la titrisation et donc le problème c'est malgré cette emprise formidable qui en fait instaure le tout économique comment construire une gouvernance durable de la planète je vais tout de suite à ma conclusion je pense que le discours scientifique tel qu'il est construit actuellement est trop prudent pour s'opposer aux imprudences alors on va voir ça plus au détail donc la première partie de mon propos j'ai intitulé la fabrication d'ambivalence la remarque importante c'est que l'économie pour sa vision de l'environnement et du futur se fonde sur deux piliers argumentaires qui sont bien connus le premier c'est que les ressources fossiles énergétiques ou minérales de toute façon seront utilisées harmonieusement parce que leur rareté va faire monter les prix et les entrepreneurs s'en détourneront premier pilier deuxième pilier l'attachement à la nature le souci de préserver les espèces la biodiversité les écosystèmes doivent être traduits en propension en propension à payer par rapport à d'autres préoccupations ou avantages éventuellement une politique publique volontariste peut imposer des prix élevés à la consommation de biens naturels pour les préserver c'est la théorie des services écosystémiques alors le premier argument est une contre-vérité c'est ce que je démontre dans le livre avec tous les détails historiques et techniques nécessaires je dis simplement qu'en fait il n'y a pas de tendance visible clair ça s'agit énormément sur les marchés et la volatilité n'est pas remédiable la volatilité ça n'est pas simplement une petite agitation aux millième de seconde la volatilité c'est à toutes les échelles de temps aussi bien à la semaine à 9 mois à 12 mois comme la plupart des produits dérivés mais aussi à moyen terme et à long terme et là c'est là qu'intervient les ordres de grandeur ces huit dernières années alors que la crise des subprimes était passée les cours des métaux du pétrole des textiles ont eu fréquemment des fluctuations de 1 à 2 parfois de 1 à 4 en quelques mois très fréquemment en fait dès lors des bonifications de quelques pourcents par an des taux des obligations vertes ont vraiment un impact homéopathique homéopathique alors la volatilité invalide aussi le deuxième argument et ça c'est un peu plus subtil et Mireille j'ai de nouveau besoin de temps parce que j'ai besoin de mon dernier d'accord merci Je vais prendre un cas générique. Je considère une zone marécageuse de grande valeur de biodiversité en compétition destructive avec un gisement d'énergie fossile. Les deux raretés n'évoluent pas du tout de la même façon. D'un côté, il y a des fluctuations vives et aléatoires pour le cours de la ressource fossile. De l'autre, il y a des ajustements progressifs, des services écosystémiques qui ne sont pas forcément par palier, qui peuvent suivre une courbe, qui peuvent même suivre une courbe croissante. Mais de toute façon, le gisement sera un jour ou l'autre au-dessus des estimations savamment calculées pour le marais par les experts. Cette agitation, en fait, empêche tout accord écologique négocié à l'avance. L'agitation des marchés financiers, c'est vraiment un phénomène majeur qui conditionne toute l'économie contemporaine. Pour pouvoir préserver le marais, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit couvert par des produits dérivés. Ça veut dire que cette logique signifie que pour préserver l'environnement, il faut payer un abonnement chaque année dont le coût sera proportionnel à la pression économique. C'est là que j'ai plaisir à vous citer la petite phrase de notre nouveau ministre de la Transition écologique et solitaire, François Drugy, dans le journal Le Monde du 11 septembre dernier. Je ne veux pas qu'on diffuse l'idée que l'écologie, c'est toujours plus de dépenses. Ce que j'ai dit, c'est qu'en système néolibéral, si, c'est obligé. Ça coûte. Ça coûte parce qu'il faut lutter contre l'agitation des marchés. Alors, il y a aussi la question de l'érosion. On entend souvent, l'argent, c'est la seule chose qui marche. Ce n'est pas faux parce que l'argent, en effet, c'est une sanction. Tandis qu'un règlement et une loi, ça nécessite des moyens de contrôle qui sont toujours limités. Seulement, cette contrainte très efficiente, elle ne voit que les biens marchés. Et en particulier, elle ne voit pas la biodiversité. La biodiversité et l'érosion des systèmes vivants est en pratique le résultat multifactoriel des modes de vie ordinaires fondés sur la poursuite vécue comme normale du développement agricole, industriel et urbain. Mireille a parlé du développement urbain. Cette antinomie paralyse les politiques publiques, ce qui fait dire à Laurent Mermet, aux termes d'enquêtes approfondies, la perte de biodiversité est hors de contrôle. Ce processus n'est sûrement pas inéluctable, mais il fait intervenir un tel écheveau de jeu d'acteur que sa complexité le nourrit et le perpétue. Alors, il faut parler aussi des communs. Là, c'est différent. Lorsqu'on lit les passionnants témoignages, exemples et discussions sur les communs, on se comprend facilement qu'il y a là une nouvelle forme de partage, viable selon une diversité de modalités qui permettent d'échapper à l'égoïsme irresponsable de l'économie consumériste. Cette nouvelle domesticité, je crois que le terme, pour ma part, le terme de domesticité me paraît extrêmement important et qualifie assez bien ces modifications de mode de vie qui permettent néanmoins la vie de la cellule familiale ou des cellules familiales. Le terme de domesticité a été employé pour qualifier le début de la paix romaine, lorsque les romains ont conquis la Gaule, et ça m'a paru tout à fait pertinent. Donc, cette nouvelle domesticité vers laquelle nous allons, avec le plaisir de participer à quelque chose qui marche, parce que compatible avec la nature durable, donne effectivement un élan à une prise de conscience mondiale qui prolonge le mouvement des OGM. Désolée, pardon, c'est la fatigue. Seulement, devant la puissance des institutions financières et la politique des droits de propriété et des brevets, on peut se demander si les communs sont une force pour la préservation de l'environnement ou, au contraire, une dimension précieuse de la vie relationnelle qu'il faut protéger, au même titre que nos écosystèmes. Il y a de l'ambivalence. En plus de la vie de chacun, la rationalité auto-centrée structure fortement le paysage géopolitique. Trump se retire des accords de Paris, les partis politiques s'affrontent en termes de croissance du PIB. Aujourd'hui, la santé du capitalisme se mesure au bas niveau du prix du pétrole, à la chute récente des cours des métaux, et surtout à l'accroissement historique des dividendes versés aux actionnaires, notamment en France, mais ailleurs aussi. Où va cet argent ? Il alimente les dépenses des classes supérieures et la croissance à l'ancienne, et qu'à voir l'industrie automobile prospère. Il y a un écart entre les souhaits et les comportements économiques de beaucoup de nos instruits. En 1994, déjà, Ulrich Beck écrivait, à propos des acteurs de la politique publique, « Their struggle against ambivalence with the old means of non-ambiguity ». Et dans un récent essai qui m'a été mentionné par Gaët-Giro, Pankaj Mishra pousse plus loin l'analyse de cette ambivalence et pointe un double discours entre l'universalisme des Lumières et l'hégémonie d'un système qui aggrave les inégalités. Comment serait-il possible à n'importe quel gouvernement du Brésil de ne pas faire des barrages sur les affluents de l'Amazone pour élever le niveau de vie des Brésiliens si les invectives écologiques ne viennent que de pays riches qui ne font pas grand-chose pour l'inventure ? Et c'est là qu'intervient, à mon sens, le rôle des scientifiques. Je suis content de parler aussi de ces sujets que j'ai du mal à aborder auprès du grand public. Ils ont un rôle primordial parce qu'ils ont connaissance de choses que les citoyens ne voient pas. Le trou de la couche d'ozone, le gaz carbonique, la pollution des océans, le déclin des réserves aviotiques, etc. Le citoyen n'en a pas connaissance directe. Ce sont pour lui des informations de seconde main. Pour s'appuyer sur du solide, il est obligé de s'en remettre à son intérêt personnel au sens le plus basique. La carence de signal prix exige la construction d'indicateurs sur l'état de la planète par d'autres moyens que les prix. Ces informations devront être adaptées aux nécessités locales, régionales et globales par des institutions scientifiques légitimes. Je renvoie à la dernière partie du livre. Le recueil de données en unités non financières surface, masse, puissance, flux, température, etc. Ainsi que les caractéristiques des écosystèmes, état des chaînes alimentaires, état des interactions, plantes, pollinisateurs, etc. Puis le travail interprétatif sur les tendances de ces variables ainsi que leur diffusion dans le public sont des informations absolument nécessaires. Ceci doit être fait avec un regard critique de la communauté scientifique en interne et en relation avec les citoyens et les responsables. Vous me direz, c'est ce que fait le groupe 1 de l'IPCC en ce qui concerne le climat. Oui, oui. Et c'est justement ce qui est provoquant aujourd'hui parce qu'il semble que ce ne soit pas suffisant. On arrive maintenant à un tel niveau de déni politique qu'on doit se demander si les approches des groupes 2, le groupe 2, je vous rappelle, c'est vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels, et le groupe 3, solution pour limiter les gaz à effet de serre, on peut se demander si les travaux des groupes 2 et 3 ne sont pas brouillés par l'ambivalence entre ce qui est souhaitable et ce que l'économie déclare possible. J'en arrive à m'assurer une partie qui est la dernière que j'ai appelée à armes égales. La science aujourd'hui, la bonne science, ne parle qu'au conditionnel. Son registre de validité est le probable, le possible, l'incertain. Quel contraste avec la finance ! Celle-ci, statut, tranche, affirme en plein brouillard, elle donne un prix aux disponibilités, un prix aux contrats d'assurance sur quasiment tout. Ceci simplement grâce au marché. Pour résister à une telle gouvernance, le droit, les principes pollueurs-payeurs, les taxes incitatives et dissuasives et aussi les actions directes, exemplaires d'ONG et d'associations de défense sont importantes, indispensables. Mais elles ne seront jamais à la hauteur des forces du marché. Voyez-vous, la science a ses acteurs immunes, les scientifiques. Ce qu'ils proposent, ce qu'ils apportent est retenu ou non. Le capitalisme aussi, les actionnaires, leurs contributions est gratifiées ou non. Mais pour se servir du grand livre des connaissances, la bibliothèque du savoir, il n'y a pas l'équivalent des marchés financiers. Le cœur du problème, l'origine de la dissymétrie, remonte au positivisme. Comment dépasser une science spectatrice unique ? Pourquoi je me pose cette question ? Parce que j'ai dit au début, le rôle des scientifiques est absolument fondamental maintenant. Il manque un organe, un système, qui puisse prendre partie sur les inquiétudes, qui puisse indiquer comment, qui puisse indiquer comme état des lieux provisoires et transformer les peurs, les fictions terribles, en craintes désintéressées, sur lesquelles la décision publique puisse s'appuyer. Évidemment, je ne suis pas l'inventeur de cette expression que certains d'entre vous certainement ont reconnue. Les craintes désintéressées, c'est un thème central de la philosophie de Jonas, Hans Jonas. Et le mot désintéressé, ça veut dire tout un travail scientifique pour épurer ses craintes et effectivement les rendre opérationnels, d'un point de vue objectif et politique. Je vous invite à réfléchir à la signification d'une phrase de Gérard Debrouille, importante, parce qu'elle est sa réaction au théorème sur l'équilibre économique avec bien contingent, qui fut à l'origine de la première révolution de la finance avec les produits dérives. C'est souvent au moment où apparaissent les nouveautés de la connaissance que les commentaires sont les plus profonds. Nous sommes en 1952, 20 ans avant le premier rapport du Club de Rome, 40 ans avant le sommet de la terre de Rio. À cette époque, l'économie ne se soucie pas de la planète. C'est l'époque des deux blocs. L'enjeu, c'est de montrer la supériorité du système libéral sur l'économie planifiée. Kenneth Arrow et Gérard Debrouille ont réussi à démontrer un théorème qui est le théorème de l'économie néoclassique mis à jour, mais qui porte sur les biens contingents également et qui a été à l'origine du montage par la suite de l'économie des marchés financiers avec produits dérives. Debreu écrit « On n'a plus besoin de probabilités. de la science. » Ça va bien au-delà du pragmatisme et du libre-échange. C'est une prise de pouvoir historique. Ce dont Gérard Debrouille n'avait peut-être pas pris conscience, c'est que cela veut dire qu'en fait, on n'a plus besoin de la science. Le Rubicon était franchi parce que justement, en ce qui concerne la planète, la science ne parle que dans l'incertain. confrontée aux limites du savoir, elle construit des probabilités puis les rectifie, les ajuste. C'est sa méthode. Je pense qu'il faut s'engager sur des seuils. Telle qu'est conçue la science positive, il est impossible à un vrai scientifique de définir un seuil de nuisance, de toxicité, de réversibilité. Une menace. C'est-à-dire une compréhension interprétative d'un danger est hors de la conception positiviste de la connaissance. Par exemple, on découvre la pollution aux microparticules de plastique. Il y en a partout, dans l'eau ou dans l'air qu'on respire. Il faut s'engager sur des seuils provisoires de toxicité. À ce stade du savoir, au-dessus de telles concentrations, on sait que c'est pathogène. Et des seuils d'inocuité, en-dessous de tel seuil, on sait que c'est inoffensif. La véhémence avec laquelle les lobbies s'opposent à ce type d'informations montre que c'est là que se jouent les rapports de pouvoir. À tous les niveaux de responsabilité, dans les réseaux de gouvernance local, régional, global, on a besoin d'un exécutif le plus démocratique possible, qui, au vu de rapports scientifiques, énonce des craintes explicites. C'est ce rôle interprétatif actif qui seul peut lutter contre l'hyperpuissance du capitalisme de marché, en motivant des politiques budgétaires et fiscales et des textes de l'éducation. interprétatif. Dans une certaine mesure, cette fonction interprétative était présente aujourd'hui par les lanceurs d'alerte et certaines révélations scientifiques. Mais elle doit être institutionnalisée pour prendre sa place au même niveau que le système des régimes dans un réseau de gouvernance multi-échelle. Les régimes, vous savez, c'est cette idée de dialogue entre les nations constituées en éléments comme dans la plupart de nos instances internationales, dialogues qui sont sur des thématiques liées à l'environnement. Les marchés financiers s'imposent au sommet de la hiérarchie des marchés sans discussion possible pour quelles raisons ? À cause des montants qui y sont échangés. Et donc, la perte d'une des deux parties si les transactions se font en dehors du prix des marchés. Il est indispensable d'arriver à la même cohérence que celle de la finance pour l'écologie politique dans les réseaux de régions, de sous-régions et de régimes thématiques. Nous avons sous les yeux la force des marchés par les graves difficultés sociales que rencontrent l'Iran, le Venezuela et le Nigeria après la chute du pétrole en 2015. La brutalité inflexible avec laquelle actuellement le politique est capable de prolonger la force de la finance s'est vue avec le marché des créances et les conditions faites à la Grèce et aux pays d'Europe du Sud. Nous sommes arrivés à un stade où les faits quantitatifs sur la nature doivent être défendus avec la même opinion à trotter. On a besoin pour cela d'institutionnaliser un réseau de ce que j'appelle des conseils scientifiques des quantités et des seuils. Mon correspondant américain Yvan Hachère appelle ça Magnitude and Threshold Scientific Committee. Les marchés financiers ne sont pas démocratiques. Les conseils scientifiques des quantités et des seuils doivent l'être par une proportion de citoyens et d'érudits. C'est une condition évidente de leur légitimité. J'ai quasiment fini. On arrive donc à un programme épistémologique. Ce n'est pas en faisant de la science une peau de chagrin qu'on la défendra contre les faits accomplis. Auguste Comte était un homme complexé avec la vision de la science la plus statique de ses contemporains. Quelle différence avec la compréhension dynamique de l'histoire chez Marx ou le rôle de la volonté chez Schopenhauer. Évidemment, beaucoup de scientifiques répondront que c'est impossible, que c'est antinomique avec l'objectivité scientifique, etc. Ce que je préconise est un élargissement de l'activité scientifique dans sa négation. Rendre possible un long terme viable est un problème nouveau. La neutralité axiologique de la science est de toute façon illusoire lorsque les chercheurs subissent une forte pression pour travailler sur des sujets rentables. Aujourd'hui, avec la préoccupation de la préservation durable de la nature, le positivisme apparaît pour ce qu'il est, une méthode datée de la révolution industrielle pour mettre à profit toutes les initiatives techniques sans aucun souci environnemental. Merci. Merci Nicolas. Question technique, Jacques ? Absolument, question technique. Est-ce qu'on peut revoir le diagramme avec les situations ? Oui. Oui. Ah là, c'est super technique. Est-ce qu'il faut arriver à l'idée ? Je comprendrais le graphique si c'était le temps qui était en abscisse. Je ne comprends pas quand c'est valeur de marché de la société. C'est la valeur. La valeur. Elle est en ordonnée et c'est le temps en abscisse. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué. Si, ça, c'est le problème. Moi, la grandeur qui est là, mais les deux, c'est au cours du temps. Ah, d'accord. Merci. Merci. Non, non, non. Aïe. Une petite indication sur ce qui va faire qu'on va atteindre un sommet ou alors un creux. Juste pour faire comprendre intuitivement ce qui peut provoquer un grand économiste qui s'appelle Autolink a fait des modélisations sur les ressources épuisables en 1930. C'est la base de la réflexion économique aujourd'hui sur les ressources épuisables. Ce grand économiste a montré qu'en situation de concurrence, en fait, la valeur de la ressource épuisable va suivre le taux de l'argent. Il va suivre le taux d'intérêt global. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de Autolink. Seulement, Autolink, il suit un raisonnement purement déterministe et même très simplifié. Si vous pensez que les grandeurs sont cotées sur les marchés financiers, alors forcément ils s'agitent. Forcément, ils s'agitent et ils vont s'agiter beaucoup, surtout si vous réfléchissez à ce qui se passe à la fin de la ressource épuisable. À la fin de la ressource épuisable, il y a beaucoup d'inquiétudes dans tous les sens. Il y a des gens qui croient qu'il n'y en a plus, il y a des gens qui croient qu'il y en a encore et là, ça s'agit énormément et quand la volatilité est forte, ça dépasse tous les seuils en grandeur et en diminution dans les deux sens et de telle sorte qu'on se retrouve dans une situation comme le schéma en bas à droite, de telle sorte que ça s'effondre. D'accord ? Alors, il y a des agitations très fortes et quand l'agitation permet effectivement de démontrer que le gisement fossile est rentable, évidemment, toutes les règles écologiques qu'on aura prévues à l'avance, même avec des courbes montantes, seront inefficientes. C'est ça l'argument. Donc, c'est un signe d'épuisement, en quelque sorte. Les fluctuations devenant folles, c'est un signe qu'on approche. Il y a de l'inquiétude sur les marchés. Est-ce que c'est assez de l'inquiétude sur les marchés ? Bien. Je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. Donc, on fait une pause de grosse 10 minutes, petit quart d'heure et on se retrouve pour l'exposé. Merci beaucoup pour l'invitation. J'avais prévu deux parties. Je vais aborder directement la seconde qui vous intéresse davantage, je pense. Donc, je vais avancer très vite. Voilà. Si, quand même, pour Mathieu qui est ici. Pour la première partie, j'ai des illusions au très beau travail de Mike Demis que tu connais. Bref, j'avance là-dessus. Je vais arriver à la deuxième partie. La première partie en quelques mots. Ce que j'essaie de rappeler, c'est un certain nombre de choses que vous savez pour l'essentiel, à savoir que toutes nos mesures de prospérité économique dépendent très étroitement de la dissipation d'énergie, qu'il y a des bonnes raisons thermodynamiques de penser que ça ne risque pas de changer dans les années qui viennent et que donc la vraie question, c'est passer d'un mix énergétique donné très très basé sur le carbone à 80-85% vers un mix le plus décarboné possible. et la grande question qu'on se pose, en tout cas la question qui m'a été posée par les organisateurs, c'est mais au fond, pourquoi ça bloque et quels sont les blocages géopolitiques ? Alors, il y a un type de blocage que j'observe très régulièrement qui est d'ordre, on pourrait dire, institutionnel, que je vais rappeler tout très vite. Ce n'est pas celui sur lequel je vais m'étendre, qui est le suivant. Pour ma part, je discute depuis mon poste à la Evnée, par exemple, avec des collègues de Bercy et puis les grandes institutions communautaires européennes, on me répond, il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas les investissements que recommandait Mireille, c'est que, en fait, nous, l'État, on est très très dépourvu, on a de moins en moins de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir sont les entreprises. Et c'est vrai, je rappelais ça très rapidement dans la première partie, si vous regardez, par exemple, l'évolution de la valeur du capital public rapportée au PIB par rapport à la valeur du capital privé rapportée au PIB, dans la totalité des pays, Chine incluse, le capital public s'effondre, le capital privé explose. Donc c'est vrai que depuis 40 ans de, pour aider aux non-libéralistes, pour aller très vite, on est en train de dépouiller l'État petit à petit, de tous les moyens qu'il a de mettre en œuvre la transition. Et pour donner un exemple français, les débats qu'on a aujourd'hui sur la SNCF et la perspective de la privatisation de la SNCF sont une mauvaise nouvelle si on pense que le train est un élément essentiel de la mobilité verte, comme je le crois pour ma part. Parce que si la SNCF est privatisée, elle va s'occuper d'abord de rentabiliser les lignes dont elle dispose avant de s'occuper de faire du ferroutage et de transférer, par exemple, les produits alimentaires aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, j'ai rappelé tout ça. Je rappelais aussi que la question des inégalités est centrale au sens où elle rend très compliqué également le déblocage politique. Là-dessus, il y a un discours que vous entendez peut-être qui est très répandu dans la communauté internationale, qui est répété à l'envie par la Banque mondiale, le FMI, etc. c'est que les inégalités ont augmenté à l'intérieur des pays mais elles ont baissé entre pays. Ça n'est qu'à moitié vrai. C'est vrai si on prend des indices de Gini, vous connaissez, c'est une mesure des inégalités, on prend des indices de Gini relatifs. L'indice de Gini relatif, prenez deux économies, une dans laquelle il y a deux personnes dans les deux. La première économie, il y a une personne qui gagne un, l'autre 100. La deuxième économie, la première gagne 2 et le second 200. C'est vous, laquelle est le plus inégalitaire ? Comment ? La seconde. Donc si vous gagnez deux et l'autre 200, vous vous sentez plus mal que si vous gagnez un et l'autre 100. Parce qu'ils gagnent 198 de plus que vous. En termes de Gini relatif, c'est la même chose. En termes de Gini absolu, la seconde est plus inégalitaire. Ça va ? Si on regarde les indices de Gini absolu, il y a des inégalités qui ont augmenté dans quasi tous les pays, entre pays et à l'intérêt des pays. Donc le discours assez rassurant de la Banque mondiale ne marche que si on prend un certain type d'indicateur. Et qui plus est, cet indicateur, il faut être conscient du fait qu'il ne donne des bons résultats que grâce à la Chine. C'est la Chine qui, sur les 25 dernières années, a fait sortir presque 800 millions de personnes de la pauvreté. Donc ça ne doit rien aux recettes de la Banque mondiale et du FMI. C'est ce qui meurt. Mais qui plus est, si on regarde dans le Gini absolu, même la Chine voit ses inégalités au contraire. Ça va ? Alors, je disais ça. Alors, ça c'était le contexte pour dire que ces évolutions-là ne sont pas favorables à des mouvements politiques du type de ceux qui étaient appréciés par Mireille. Ce que j'entends dire, donc, comme premier type de blocage, et je vais passer très vite là-dessus, même s'il est probablement il joue un rôle, c'est, donc, vous discutez avec les camarades de Bercy ou les institutions publiques et on vous dit, nous l'État, on ne peut rien faire. Donc, c'est le privé qui a en main les clés de la résolution du problème écologique. On va discuter maintenant avec les patrons des grandes entreprises. Alors, des grandes entreprises industrielles qui ont un lien avec l'économie réelle, pas les banquiers. Et ceux qui ont encore un lien, même ténué, avec l'économie réelle, ils vous disent, mais moi, en fait, j'ai très bien compris qu'on va dans le mur, simplement, j'ai beaucoup de mal à réorienter le business de mon entreprise parce que je suis tenu par mes actionnaires. Et si je ne fais pas ce que me demandent les actionnaires, eh bien, le cours de bourse de mon titre s'effondre et moi, je serai viré et l'entreprise aura de grosses difficultés. Alors, ce qui ne me dit pas souvent et ce qui est vrai, néanmoins, c'est que dans la plupart des conseils d'administration des grands groupes, par exemple, du CAC 40, vous avez des représentants des banques parce que la plupart de ces grands groupes ont beaucoup de dettes privées. La dette privée est nettement supérieure à la dette publique. En France, la dette privée, c'est 130% du PIB, la dette publique, c'est 100%. Vous avez à peu près les mêmes chiffres pour la zone euro. La France est à peu près dans la moyenne de la zone euro. Donc, le privé est beaucoup plus endetté que le public et dans le privé, il y a évidemment les ménages et les entreprises, mais la part du Lyon, ce sont les entreprises. Le fait que les entreprises aient beaucoup de dettes privées fait qu'elles sont pieds et poings liés devant leurs créditeurs, leurs créanciers qui sont les banquiers. Et donc, dans la plupart des conseils d'administration des grands groupes industriels, vous avez un représentant des grands groupes bancaires, BNP, Société Générale, etc., qui vient rappeler les désidératas de la banque puisque c'est elle qui est la créancière du groupe. Le groupe, ou le groupe, par exemple, s'intéresserait à la transition écologique ou lui rappel qu'il doit d'abord renoncer ses lettres. Le discours que tiennent les capitaines d'industrie, c'est plutôt « Moi, j'ai fait ce que me demandent des actionnaires et donc, je n'ai pas de marge de manœuvre. » Alors, quand vous allez voir les grands investisseurs institutionnels, par exemple, les fonds de pension, les compagnies d'assurance qui forment le gros des bataillons et les actionnaires, ils vont répondre « Mais nous aussi, on a des actionnaires et d'une et de deux, en fait, l'actionnariat dans la plupart des grands groupes est tellement morcelé qu'à titre individuel, nous ne comptons pas. » Évidemment, c'est encore plus vrai si vous allez voir le petit actionnaire de base qui est en poids absolument bon. Il y a une partie de vrai dans cette réponse et vous voyez que, du coup, dans ce jeu de transfert de responsabilité, personne n'est responsable du bloc actif. Et donc, vous pouvez faire le tour plusieurs fois et en fait, in fine, chacun renvoie à l'autre comme dans le jeu de la patate chaude et la responsabilité du fait que ça n'avance pas. Je pense que cet aspect-là joue un rôle même s'il y a évidemment de la mauvaise foi de la part de tous les acteurs que j'ai mentionnés dans la réponse qu'ils font. C'est-à-dire, ils exagèrent complètement l'intensité de la contrainte et minimisent beaucoup trop les marges de manœuvre qui restent quand même à leur disposition à mon sens. Alors, le moins d'un point que je voudrais avancer ici, c'est des choses que les économistes ne regardent pas beaucoup et qui concernent, disons, ce lieu un peu mal défini de, on pourrait dire, l'économie politique d'un côté, l'étude des pouvoirs, la socio et l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'au fond, un changement de régime énergétique, ça ne peut pas se faire sans, Mireille l'a fait allusion, sans une transformation radicale des enjeux de pouvoir dans notre société. Il y a un livre absolument fondamental, à mon avis, que connaît bien Mathieu, qui est un livre de Thibauti Mitchell, La démocratie du carbone, dont je résume la thèse en 30 secondes. Pour ceux qui connaissent bien le bouquin, le part nouveau, c'est aussi fait un peu sur un. C'est dit au fond, dans le passage d'une économie basée sur le charbon et d'une économie basée sur le pétrole, il y a eu une transformation profonde dans les rapports de force à l'intérieur des sociétés, disons, avancées. Voilà, les guillemets. Une économie du charbon, et les ouvriers ont mis du temps à le mettre en œuvre, mais ils sont parvenus au bout d'un certain nombre de luttes sociales. Une économie basée sur le charbon, c'est une économie dans laquelle les ouvriers qui descendent dans la mine ont un vrai pouvoir de négociation parce qu'ils peuvent paralyser la livraison du charbon. Et comme le charbon est difficile à transporter, si une ville dépend de la livraison du charbon pour l'usage dont elle en a besoin, si vous bloquez cette livraison, vous avez un vrai pouvoir de nuisance sur la ville. Donc, vous avez un vrai pouvoir de négociation. Ce schéma, très très simple, évidemment, caricatural, n'est plus vrai du tout dans une économie construite sur le pétrole. Parce que, si vous bloquez une plateforme qui approvisionne en pétrole, comme le pétrole est très facile à transporter, eh bien, une ville qui a besoin de pétrole ira se chercher du pétrole ailleurs. Donc, vous n'avez plus du tout le même pouvoir de monopause de livraison de l'énergie que dans un monde construit sur le charbon. Et donc, le pouvoir de négociation éventuellement violent des salariés, en gros, pour des choses de manière motale, est beaucoup plus faible dans une économie construite sur le pétrole. Alors, il y a un paradoxe, c'est que, évidemment, les systèmes sociaux s'adaptent moins vite, enfin, disons, évoluent moins vite que la technologie comme telle. Il y a des forces d'inertie sociale. Donc, au fond, on pourrait dire les 30 glorieuses ont été une période assez inouïe de grande réduction des inégalités, de partage de la valeur, disons, pour dire les choses très rapidement, entre le capital et le travail, plutôt favorable au travail, en tout cas, davantage qu'avant et qu'après. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on a vécu pendant les 30 glorieuses au moins en Occident, en Europe de l'Ouest, en Europe des États-Unis et assez vite au Japon, avec tous les bienfaits d'une économie du pétrole, mais avec la structure de pouvoir d'une économie du charbon, laquelle a mis 30 ans, en gros, à se désagréger avant que ceux qui avaient un nouveau pouvoir de négociation grâce au pétrole arrivent à mettre en œuvre le bras de fer social, politique, qui est en gros ce que beaucoup appellent le néolibéralisme à partir des années 80, avec la révolution satiaire et gagne, qui a permis de faire à la fois exploser les inégalités, exploser la dette dans tous les pays, simultanément, d'aide privée et publique, simultanément. Ça va ? Donc ça, pour aller très très vite, c'est la thèse de Michel. Et la mise à place des marchés des lignes. Et la mise à place, évidemment, à vous, des marchés des lignes. Juste, pardon, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai beaucoup aimé l'exposé de Nicolas à propos de Gérard Debreux, qui j'ai un peu connu à la fin de sa vie. Gérard Debreux a fait le commentaire que j'ai rappelé de Nicolas qui est terrible. Je pense que Nicolas a tout à fait raison. La vision d'un certain nombre d'économistes néo-classiques ou la théorie de l'équilibre général détruit la science cocktail, l'activité scientifique cocktail, les marchés pouvant. Lorsque Gérard Debreux s'est rendu compte au début des années 70 que sa théorie ne permettait pas de dire quoi que ce soit à cause du théorème de l'économie de l'antenne de Debreux pour ceux qui connaissent, et que si on levait l'hypothèse de complétude des marchés, la conclusion qu'il voulait en tirer s'effondrait complètement, Gérard est devenu mutique. Donc il venait dans les séminaires avec une nature de sphinx et il ne disait plus rien. Il ne commentait plus. Tout le monde se disait « Ah là là, le grand homme pense... » En fait, c'est qu'il était du même complètement bloqué. Bref, on referme cette parenthèse. Alors, la question que pose Michel à mon avis, que ça nous pose à nous aujourd'hui, c'est le passage d'une économie construite sur le pétrole, le gaz et le charbon, toujours encore, vers une économie construite sur les renouvelables et peut-être éventuellement nucléaires, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elle va s'accompagner d'une redistribution de pouvoir favorable, comme l'a été le charbon, seul ? Favorable à la réduction des inégalités, à plus de démocratie, ou non ? C'est ça la question. Et il nous semble que une manière de comprendre ce qui bloque aujourd'hui et pourquoi, alors qu'on, comme l'a rappelé Nicolas, comme l'a rappelé Mireille, la communauté scientifique, alerte depuis longtemps maintenant sur la gravité du dérèglement climatique, plus largement écologique, et maintenant, par exemple, sur l'érosion de la biodiversité, pourquoi il y a si peu de décisions fortes qui se prises, tant du côté du secteur public que du secteur privé. Alors, il y a tout un aspect du débat qui porte, comme vous le savez, autour de la guerre des prix, la guerre des coûts entre les renouvelables et les fossiles. Vous savez que les renouvelables n'ont plus de production de kilomètres de l'eau par exemple, s'est effondré pour les dernières années, que maintenant, il est devenu largement compétitif par rapport à toute une série de solutions fossiles dans le très grand nombre de pays, qui plus est par rapport au nucléaire, mais le point que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas clair du tout que ce soit ça la raison qui bloque. On avoque souvent ce point en disant oui, évidemment, ça prend du temps, c'est non, mais parce que pour l'instant, c'est encore trop cher, mais vous allez voir dans quelques années, ce sera, on en fait tellement progrès, ce sera moins cher et on pourra foncer vers le riz de la vie. L'une des raisons qui vous font douter un tout petit peu de ce type de récit, c'est le très beau travail de Malm, que vous connaissez peut-être, Andreas Malm, qui est également un historien, qui est revenu sur la raison pour laquelle en Angleterre, on est passé au charbon. Ce que montre Malm, c'est qu'au moment où l'industrie embryonnaire britannique, au début du 19e, passe au charbon, ça n'est pas une solution compétitive par rapport aux solutions traditionnelles du type hydraulique. C'était moins cher de faire l'hydraulique. Pourquoi est-on passé au charbon ? Pas pour des raisons, pas pour des motifs de rationalité économique immédiate. L'un des arguments, c'est que si vous passez au charbon, vous obligez toutes les personnes dont vous avez besoin pour travailler à la mine d'aller à la mine, vous les sortez de leur territoire, vous les réduisez à votre merci et vous en faites une population, une main d'œuvre facilement, comment dire, assujettie aux normes que vous allez leur imposer. Alors que si cette population essentiellement paysale de l'origine reste dans son terroir, c'est beaucoup plus difficile de lui imposer à travailler 15 heures par jour, 7 heures sur 7 et 365 heures par jour. Vous voyez ? Et là, vous voyez bien que du coup, on est sorti de l'imaginaire néoclassique d'une rationalité purement à terme de coups vers, disons, des stratégies politiques beaucoup plus complexes, subtiles, tâtonantes. Donc la thèse de Man de la Rappel ici, elle me paraît intéressante, elle est certainement discutable, moi je ne suis pas historien, ce serait intéressant d'avoir la guillemature là-dessus, mais elle pointe un fait qui est que ce n'est pas forcément pour des raisons d'apparente rationalité, enfin rationalité économique, que des transformations aussi radicales que le passage de l'hydraulique au charbon s'est opéré sur la grande montagne. Du coup, ça nous laisse penser que ce n'est pas forcément pour des raisons d'absence de rentabilité immédiate de l'investissement dans le renouvelable que nous t'avons trop, ce que nous t'avons tant à le faire. Alors, du coup, pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle est d'aujourd'hui, quelles sont les différentes solutions politiques disponibles, il me semble qu'il y a différents schémas institutionnels qu'on peut avoir en tête. Le premier, c'est le public, le privé, le commun, où Nicolas y a fait allusion, et le tribal. Alors, ça, ça vient des travaux d'économistes en fait néo-classiques. c'est très facile à comprendre. Donc, supposez que vous acceptiez la fiction selon laquelle un bien social peut être caractérisé par deux caractéristiques. La première, c'est est-ce que sa consommation est rivale ? La seconde, c'est est-ce que son accès peut être régulé ? Alors, typiquement, si vous allez bronzer au soleil, ça n'empêchera pas Hervé d'aller bronzer au même soleil. Donc, la consommation n'est pas rivale. Et c'est très difficile de mettre un gendarme tous les 10 mètres pour obliger Hervé à payer une taxe à chaque fois qu'il bronzer au soleil. Donc, l'accès ne peut pas être réglé. C'est simple. Donc, consommation rivale et accès réglé. Accès non réglé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un bien public. Donc, on va avoir consommation rivale et accès régulé. Ça va ? Donc, une consommation rivale et accès régulé, ça, c'est la part de pizza. Si je mange cette part de pizza, Jacques ne peut pas la manger. Donc, la consommation rivale, c'est lui ou moi, la vie à la mort. Et l'accès peut être régulé puisqu'il faut payer un prix pour acheter la part de pizza. Ça, ça, c'est ce qu'on appelle un bien privé. Les économistes néoclassiques, depuis Samuelson dans les années 50, sous l'influence du droit, en fait, de la summa-division du droit entre droit public et droit privé, pensent le monde en noir et blanc avec des biens publics et des biens privés. Elinor Ostrom et quelques autres, l'école de Bloomington à côté de Chicago, ont fait valoir qu'il y avait d'autres types de biens qui ne sont ni des biens publics ni des biens privés et qu'il y a notamment des biens communs et des biens tribaux, des « club-goods » en anglais. Alors, les biens communs, c'est les biens dont la consommation est rivale mais dont l'accès ne peut pas être rémunée. C'est ici. Alors, typiquement, l'exemple, c'est un étang. Vous avez une tribu dans la forêt linéenne du côté de Diericorée, là où il y a eu Ébola, qui vide la pêche de l'étang. Si vous avez braconné la nuit et que vous détruisez les chaînes trophiques de reproduction des poissons, il n'y en aura plus l'année prochaine et donc la consommation arrive à l'année. Mais vous ne pouvez pas non plus mettre un garde forestier derrière chaque arbre pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc, c'est un bien commun. Et je donne l'exemple de l'étang parce que vous savez qu'en fait, c'est une petite parabole pour ce qui se passe aujourd'hui dans les océans puisque, c'est ici Nicolas ou Mireille qui a fait allusion. Un certain nombre d'océanologues, par exemple à l'IRD, préviennent que nous n'aurons plus de grands pélagiques dans nos océans à partir de 2040-2050 si nous poursuivrons la trajectoire actuelle. Les grands pélagiques, c'est les poissons qu'on mange. Donc, êtres humains. Donc ça, c'est les biens communs. Alors, une autre manière de comprendre, c'est des biens dont la privatisation détruit la ressource mais que la sphère publique a du mal à gérer puisque l'accès ne peut pas être régulé. Ça va ? Et puis, vous avez les biens du club ou des biens tribaux qui sont des biens dont la consommation est non-rivale mais dont l'accès peut être régulé. Par exemple, le paradigmatique, c'est un club d'échecs. Pour entrer au club d'échecs, je dois payer des frais d'inscription d'accès régulé. Mais si je rentre dans le club d'échecs et que je joue, je n'empêche personne de jouer. Au contraire, je suis un partenaire de plus pour ceux qui jouent d'échecs. Et évidemment, l'Internet, tout ce qui tourne autour de la révolution de la communication et de la communication est truffé de biens apparemment clubs, de biens tribaux. Les économistes néoclassiques, avec leur vision du monde naturaliste, ont tendance à réfléchir en termes de est-ce qu'un bien est intrinsèquement public, privé, commun ou un bien club ? Évidemment, il faut immédiatement se départir de cette naïveté dont l'origine est positiviste. Si vous réfléchissez à une autoroute, est-ce qu'une autoroute est intrinsèquement un bien privé public ? J'en sais rien du tout. Vous voyez bien qu'il y a des phénomènes de congestion dans l'autoroute qui fait qu'il y a quand même un peu de rivalité dans la consommation. Vous pouvez décider de rendre l'accès gratuit, vous pouvez décider de le rendre à l'accès payant. Vous voyez bien qu'in fine, c'est une décision politique. Même chose pour une piscine, même chose pour l'exemple favorique et l'éducation. L'éducation était un bien privé en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Les jésuites ont joué un rôle fondamental dans le développement de ce bien privé. Et puis au XVIIIe siècle, l'État a pris en charge la question de l'éducation des jeunes générations, d'où la bataille entre le lycée à l'ordre de la République et le curé en France, en Italie, en Espagne à la fin du XIXe, au début du XXe. En fait, c'était une querelle pour savoir si l'éducation dans ces pays-là devait être un bien privé géré par l'Église ou un bien public géré par l'État. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est plutôt un bien public, mais il ne nous a pas échappé que depuis une trentaine d'années, on est en train de reprivatiser l'éducation. La chute des budgets de la recherche et de l'enseignement supérieur public en témoignent en mille d'autres indices. Donc, ceci pour dire que la catégorisation d'un bien social en privé, public comme un club est un geste politique. Ce n'est pas du tout conduit par l'essence naturelle du bien social comme tel. Cette décision politique, elle dépend d'une communauté qui va, quelquefois, s'auto-instituer elle-même dans le geste même où elle choisit de faire de ce bien, par exemple, un commun. On va prendre l'exemple des étangs de Zélékole. La communauté des villageois qui gère ces étangs s'est constituée comme telle en gestionnaire de l'étang à partir du moment où elle a décidé de faire de ces étangs un commun. On n'aurait quand même pu décider de la propriété parce que c'était une propriété d'après le cadastre de l'État de M. Tartampion. Et donc, dans ce cas-là, c'est M. Tartampion qui gère seul ces étangs. On sait que ça ne marche pas. Ça aurait conduit à la disparition de la culture des personnes qui appellent ces étangs. Donc, il y a une décision qui est prise et c'est ça qui, à mon avis, crée la communauté. Alors, on pourrait, là, je n'ai pas le temps du tout, refaire une espèce de généalogie de ces quatre grandes catégories. Les plus anciennes, c'est certainement le commun et le tribal. Le commun, parce que tous les témoignages de ce qui s'invente avant le droit romain, c'est le droit romain qui crée la propriété privée. Le conseil de propriété privée. Avant le droit romain, il y avait déjà des êtres humains. On ne doit pas échapper. Il y avait déjà un rapport aux choses. On n'a pas attendu des juristes. probablement plutôt un rapport du type commun et tribal. Celui qu'on retrouve dans la quasi-totalité des populations non-occidentalisées en Amazonie, en Afrique subsaharienne et en Papazie, en Nouvelle-Vienne. La propriété privée est une invention d'il y a 2000 ans, raffinée par notamment les juristes luthériens au XVIe siècle. Et puis, la propriété publique, alors, est également inventée par les juristes romains, mais réécrite complètement par les juristes et les théologiens de la réforme grégorienne de 1070. Pas tellement le temps de rentrer là-dedans, mais on va en discuter. qui institue à l'époque l'Église catholique comme premier État européen moderne. En fait, le premier État européen moderne, c'est l'Église, qu'on en soit content ou pas. Le Royaume de France, le Saint-Empire en Angleterre, le Royaume d'Angleterre copieront sur la papauté l'écriture d'un droit canon qui permettra de donner le canon, sans métaphore, cette fois-ci, pour l'écriture des droits civils des États modernes. Donc, le pacte prévoir 7 institue à ce moment-là la catégorie du public de l'État qui gère ce que les économistes appelleront ensuite le bien public. Une fois que vous avez ces quatre grandes catégories en tête et qu'elles sont de nouveau historicisées parce qu'elles appartiennent de l'histoire, on peut reposer la question de savoir si aujourd'hui on n'est pas dans une tentative éventuellement avouée de privatisation absolue du monde alors qu'on vient d'un contexte dans lequel, au moins pendant les Trente Glorieuses, avec le compromis républicain des médias de la presse mondial mondiale, il y avait certaines répartitions du monde social entre les biens publics et les biens privés les communs qui n'ont jamais cessé d'exister et le tribal qui a toujours été présent également et qui revient aujourd'hui. Alors, Nicolas y a fait allusion et je pense qu'il y a un très bon livre là-dessus qui est intéressant de Pankaj Mishra qui est un intellectuel indien à Londres qui a écrit The Age of Anger ce n'est pas encore traduit en français dont la thèse est qu'a rappelé Nicolas c'est la globalisation marchande des 40 dernières années a transmis des idéaux des Lumières européennes mais les a dans le même temps pervertis en installant des situations d'inégalité économiques, politiques, d'égalité de genre, etc. insoutenables pour les populations et donc c'est comme le pharmacone chez Platon c'est un poison qui devrait guérir mais qui empoisonne c'est ça qui générerait d'après Pankaj aussi bien la fureur des classes moyennes et classes défavorisées blanches américaines qui votent Trump que celles des Anglais de Manchester qui votent Brexit que celles des Français qui votent bientôt Mario Maréchal Le Pen que celles des Allemands qui votent AFD Alternative for Deutschland la mauvaise AFD que ceux qui font du extrémisme religieux hindou avec Narumbra Modi en Inde ou même ceux qui s'embauchent chez Boko Haram ou dans l'État islamique c'est ça la thèse de Pankaj et on peut la reformuler avec les 4 catégories que je vous ai transmises si vous tentez de privatiser entièrement une société vous détruisez le lien social de la société vous provoquez une telle souffrance sociale notamment par la destruction systématique de tous les liens de solidarité entre les groupes sociaux qu'il n'y a pas d'autres ressources pour le corps social que d'aller rechercher de la solidarité dans le tribal et je crois que la résurgence de l'extrême droite y compris en France en Allemagne ou en Europe de l'Est c'est une manière pour les populations qui souffrent de 40 ans de libéralisme de se protéger je ne pense pas qu'il y ait un fond archaïque fasciste entre France ou en Allemagne ou en Italie alors quelqu'un qui a bien écrit ça c'est Karl Polanyi grand économiste rongrois des années 30-40 qui a déjà défendu cette thèse à l'époque dans un livre magnifique qui s'appelle La Grande Transformation Polanyi disait en gros ce qui s'est passé à la fin des universités par l'Europe et à l'époque c'était déjà une première grande vague disons pour dire libérale c'était une première tentative de privatiser l'ensemble de la société et en particulier trois grandes catégories de biens sociaux qui sont pour polanyi la terre le travail et la monnaie et quand vous essayez de privatiser ces trois biens d'après Polanyi comme vous détruisez le lien social et bien il y a une demande très très forte de rétablissement de quelque chose qui rend possible le lien social et dans les années 30 en Europe ça s'est manifesté sous la forme d'une demande de fascisme d'autoritarisme public extrêmement et ça ne vous a pas échappé qu'on entend quand même de plus en plus y compris dans les salons parisiens l'idée qu'après tout un bon gouvernement bien autoritaire après tout c'est pas si mal on entend bien ça aujourd'hui peut-être d'ailleurs que le gouvernement actuel est en train de mettre en oeuvre ceci voilà donc là du coup pour caractériser un peu la situation actuelle on pourrait dire finalement peut-être que nous sommes à une croise des chemins où nous sommes en train de quitter un grand compromis social dans Social-Démocrate où il y avait une division plus ou moins acceptée entre le public le privé les communs et les tribals qui continuaient de survivre de leur côté et qu'aujourd'hui face à la transition énergétique et écologique la grande question c'est comment va se redistribuer comment vont se redistribuer ces catégorisations politiques entre le public le privé le commun et les tribals alors ici je vous ai mis le nombre de coopératives liées à l'énergie en Allemagne qui explose évidemment liées à la possibilité pour les ménages allemands de produire mieux de leur propre énergie dans le jardin avec l'éolienne par exemple les autorités ça c'est une option possible qui se passe en Allemagne on ne voit pas ça chez nous en France où vous voyez que ça pointe vers disons un imaginaire politique qui est celui d'une société très décentralisée où chacun produirait de l'énergie dans son coin avec ce à quoi vous avez vu tout à l'heure c'est-à-dire l'économie circulaire et le monde extrêmement sympathique que j'appelle aussi le bébé évidemment il n'y a pas du tout de dérision dans lequel il y aurait une démocratie participative associée à une décentralisation très forte des institutions si vous décentralisez le lieu de production d'énergie vous allez devoir décentraliser le lieu de décision politique avec donc ça ça pointe vers la possibilité d'une société de ce type là alors je vais y revenir dans un instant c'est pas clair du tout que ce soit ça le schéma dans lequel nous nous aurions tout et je vais expliquer pourquoi il y a un premier élément qui est dans le géopolitique il y a géo il y a un aspect disons de répartition des ressources naturelles sur la planète qui n'est quasiment jamais pris en compte par les économistes ou nos classiques mais qui est quand même fondamental c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout sur nos territoires et en particulier il me semble qu'il y a trois types de denrées fondamentales dont nous avons absolument besoin pour avoir un type de société relativement sympathique dans les années qui viennent qui sont évidemment l'énergie sous une forme ou une autre les minerais vous connaissez tous les travaux de Mougo Mardi les calculs des films de bio-x etc j'ai moi même fait un papier avec Olivier Vidal que vous connaissez peut-être je suis un physicien sur la question du cuivre et donc nous les quatre coups trop faits qui sont évidemment discutables c'est le pic d'extraction mondiale du cuivre ce serait avant 2060 à peu près quoi qu'il arrive donc il y a un vrai sujet sur le cuivre par exemple et pour l'instant on n'entend pas beaucoup d'industriels investir massivement dans l'identification de substituts au cuivre donc il y a un vrai sujet sur les minerais donc là je vous ai mis une carte qui vient du bouquin un peu grand public de Guillaume Pitron que vous avez peut-être vu passer sur la guerre des métaux qui montre la répartition tout à fait comment dire non uniforme des réserves d'un certain nombre de métaux très utiles alors j'attire votre attention notamment sur la question du cobalt à la RDC la RDC est la première répartition du monde et évidemment la Chine n'a pas compris raison pour laquelle la Chine s'intéresse vraiment à la RDC donc il y a la question d'énergie il y a la question des minerais et il y a la question de l'eau me semble-t-il puisque à la fois pour avoir de l'énergie et pour l'extérieur de l'énergie il faut beaucoup d'eau or l'eau ça manque de plus en plus dans le planète non pas que la quantité d'eau manque mais évidemment comme vous le savez le cycle de l'eau est très perturbé par le dérèglement climatique je donne un exemple la Tunisie il y a un an et demi dans les négociations que j'ai eues avec la Tunisie au titre de l'AFD le gouvernement tunisien nous a dit nous la priorité pour nous c'est la femme tunisienne pauvre rurale à l'intérieur des terres parce qu'elle est défavorisée la révolution du printemps rave ne l'a pas aidée et aujourd'hui elle souffre mais si on n'éteint pas l'incendie de ces inégalités-là on va avoir le deuxième printemps rave en Tunisie ça c'était il y a un an et demi nous y sommes retournés au printemps dernier au printemps dernier nous nous ont dit vous oubliez tout ça c'est plus du tout un sujet c'est un sujet c'est plus du tout la priorité la priorité maintenant c'est l'eau puisque la totalité de la population tunisienne est en stress et drive toute la vie et on a fait un colloque à Tunis avec des représentants d'agriculteurs tunisiens qui nous racontaient que pour eux c'est l'apocalypse non pas que la pluviométrie est significativement baissée elle a un peu baissé mais pas beaucoup mais c'est la densité des pluies et la fréquence de la tombée de l'eau de la pluie qui a été complètement bouleversée donc vous devinez ce qui se passe vous avez beaucoup de pluie vous avez très peu de pluie très dense beaucoup trop dense le sol n'arrive pas à absorber l'eau donc l'eau ravine le sol et les réserves d'eau sont à fait donc vous voyez que ça c'est la perturbation du cycle de l'eau qui rend l'accès à l'eau potable très problématique même pour un pays comme la Tunisie je ne parle pas de tous les pays du Golfe de la Jordanie la Jordanie puise son eau dans une réserve aquifère qui se renouvelle plus qui est à moins 400 mètres et qui sera séchée dans 25 ans à Mal donc on sait déjà qu'à Mal dans 25 ans il n'y a plus personne à Mal sauf si d'ici là on n'a trouvé une solution mais je me demande bien laquelle donc vous voyez que là il y a un nexus minerai énergie eau les rois du pétrole pour reprendre cette métaphore qui ne sera plus valide mais néable ce sont ceux qui auront des minerais de l'eau et de l'énergie si vous manquez un des trois c'est complémentaire c'est pas substituable voilà et donc ceci fait que c'est ça c'est une première série d'obstacles géopolitiques à la perspective d'une économie sympathique décentralisée il y a très certainement des régions dans le monde où on n'a pas le nexus fondamental dont j'ai parlé et on ne sera pas en mesure de mettre en oeuvre cette économie décentralisée avec circulaire et avec la production d'énergie chacun chez soi parce qu'on manquera d'un certain nombre de denrées complémentaires indispensables qu'il faudra aller acheter ailleurs et là il faudra se soumettre à une négociation internationale qui échappe en grande partie aux régions là dessus il y a un deuxième aspect que je vais très très vite qui est le bouleversement disons de on pourrait dire de l'ordre macroéconomique mondial aujourd'hui donc pour faire très schématique en 1945 il n'avait qu'un seul pays qui a un surplus industriel qui compte ce sont les Etats-Unis en fait il y en a un deuxième c'est la Suisse un très bon pays je ne sais pas pourquoi Christophe a une fixation sur la Suisse c'est un magnifique pays mais voilà en 1945 la Suisse ne pèse pas donc les Etats-Unis leur problématique à l'époque c'est trouver des consommateurs qui vont consommer leurs produits industriels parce qu'ils sont en surplus dont le plan Marshall à la fois même pour ceux qui ont fait la guerre l'Allemagne et le Japon au passage d'ailleurs l'Angleterre a moins reçu l'emploi Marshall que la France ou l'Allemagne et les Etats-Unis réussissent comme ça à créer une demande qui va absorber leur surplus industriel et leur permettre de se développer c'est ça qui tourne en gros c'est ça qui fait le grand circuit macroéconomique des Frank-Glorious à partir des années 70 ceci est remis en cause par toute une série de facteurs l'un d'entre eux c'est évidemment l'abandon des accords de Bretton Woods de manière unilatérale pour les Etats-Unis le début de la création disons de marché financier au cas de la dette publique les accords ont recommencé à s'endetter sur le marché et puis également le pic oil américain en 1970 qui très certainement il faut interroger Mathieu là-dessus a bouleversé la vision de cette partie des élites de la côte Est américaine avait du monde puisque jusqu'en 1970 il se pense comme nous sommes dans un monde de surabondance pétrolière puisque nous en avons beaucoup sur notre territoire même trop donc il faut en fait générer une consommation de masse du pétrole pour éviter que le prix du pétrole ne s'effondre d'où peut-être une réduction des inégalités qui est parfaitement acceptée y compris par la gentry calviniste de la côte Est américaine mais à partir du moment où vous pensez au contraire dans un monde où le pétrole va être rare et à partir de 1970 les américains ont compris qu'ils n'auront plus davantage de pétrole chaque année que l'année précédente il vous faudra aller chercher du pétrole à l'étranger alors c'est plus du tout le même sujet vous n'avez plus du tout besoin de redistribuer les revenus dans une consommation de masse de pétrole vous pouvez très bien laisser de nouveau exploser les égalités c'est plus un problème par contre vous avez besoin de rediriger rebattre les cartes géopolitiques pour vous assurer que vous aurez accès au pétrole surtout dans un contexte où et ce n'est pas du tout un hasard l'OPEP fait exploser le prix du pétrole à la fois en 73 et en 79 ça va ? donc le premier circuit que je décrivais est remis en cause dans les années 70 s'installe en moins de 20 ans un deuxième circuit qui vaudra jusqu'en 2008 où cette fois-ci c'est la Chine qui produit en gros ce sont les occidentaux qui consomment des produits d'excellents industriels chinois mais l'excellents commercial chinois est recyclé dans la sphère financière occidentale via notamment le rachat de la dette publique américaine c'est Pékin qui est le premier acheteur consommateur de dette publique américaine et elle fait ça et donc ça ça permet à Pékin de recycler ces 2000 3000 milliards de dollars d'excellents commercial annuels dans à la fois Wall Street et la City Allure de sorte que nous occidentaux nous avons vécu en gros du début des années 90 jusqu'en 2008 dans une situation incroyable nous étions les consommateurs en dernier ressort des produits produits par les chinois et bénéficiaires de la manne monétaire réinjectée par la Chine en Occident dans la sphère financière ce deuxième mécanisme là s'est effondré en 2008 parce que la Chine a compris qu'elle allait perdre de l'argent si elle remettait ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale elle s'est mise à diversifier son excédent commercial de manière à ne plus dépendre du dollar pas que du dollar et puis surtout elle a réorienté sa production industrielle sur son marché domestique et sur le bassin asiatique immédiat l'Asie du Sud-Est Pakistan autour de la Chine de sorte qu'aujourd'hui l'excédent commercial chinois est quasi nul donc il n'y a plus d'excédent commercial chinois aujourd'hui vous pensez qu'en 2007 il était de 3000 milliards une fois et demie celui de la France le PIB de la France et donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que la sphère financière occidentale aujourd'hui n'est plus alimentée par de l'argent qui vient de l'économie réelle il n'y a plus de pays qui aujourd'hui a soudainment d'excédent commercial pour pouvoir réinjecter dans la sphère financière via par exemple de l'achat de dette de la monnaie de l'argent qui viendrait de l'économie réelle donc ce qui alimente la bullse financière sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui ce sont uniquement et essentiellement les politiques quantitatives monétaires d'assouplissement monétaire des banques centrales autrement dit depuis 2008 de 2008 à 2018 aujourd'hui si vous enlevez les politiques quantitatives monétaires à la fois de la FED de la BCE de l'Angleterre et du Japon vous faites s'effondrer la bulle financière actuelle sur laquelle nous sommes qui n'est plus alimentée je vous le dis il n'y a plus de grands pays exportateurs d'où d'ailleurs on voit également si vous avez regardé ces statistiques la baisse de la part du commerce international dans le PIB mondial elle baisse chaque année maintenant on est à 27% on était à 31% en 2009 et ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux grades financiers pour l'instant il n'y en a pas il n'y en a pas pour l'instant c'est parce que le grand circuit macroéconomique qui prévalait en gros de 90 à 2008 c'est un tour donc la grande question sur laquelle de nouveau dans la vision d'une économie décentralisée on a disons les populations régionales ont peu de prise c'est quel nouveau grand circuit macroéconomique va se mettre en place si un nouveau se met en place vous le savez il y a plusieurs options il y a une option au moins grand morcellement financier de la planète c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circuit mondial la deuxième option qui est la Chine investit massivement en Afrique et l'Afrique joue dans un temps de rôle que la Chine a joué pendant 20 ans ça c'est le grand thème de l'industrialisation de l'Afrique en particulier de l'Afrique de l'Asie on pourra en discuter davantage alors je vais terminer par là le graphique le plus important les chiffres les plus importants à mon avis ce sont ceux-là c'est que il y a un phénomène qui n'est pas toujours bien sûr que moi-même j'ai découvert tardivement c'est que la part du CAPEX donc des investissements en capital dans la production d'énergie renouvelable est supérieure à la part de l'investissement en capital dans la production d'énergie fossile vous avez quelques chiffres si vous faites soit une centrale nucléaire soit un projet éolien en champ un projet éolien en champ du petit ou du photovoltaïque vous voyez que la part du CAPEX elle est supérieure à 43% et elle monte même jusqu'à 57% si vous faites du charbon quelle que soit la technique vous êtes entre 12 et 19% et globalement l'ensemble des fossiles en gros la part du CAPEX c'est 15% l'ensemble des renouvelables c'est beaucoup plus c'est 15% de quoi ? du coût de production du KiloV dans le coût de production du KiloV il y a le coût de fonctionnement et la part du CAPEX c'est ce qu'il y a de chez l'Assoir oui dans le CAPEX oui mais ça c'est pas c'est pas c'est pas pour ceux qui se connaissent c'est pas du tout une surprise on est bien que en gros c'est un thème qui avait été construit à mon avis de travers par quelqu'un comme Rifkin quand il a commencé à imaginer sa société au coût marginal une fois que vous allez construire votre éolienne le coût d'entretien à l'éolienne est très faible par rapport au coût initial de construction éolienne donc la part du CAPEX dans le KiloV produite par l'éolienne est très importante ce n'est pas vrai pour une centrale à charbon ce que ça veut dire c'est que on peut parfaitement malheureusement imaginer une économie construite sur une renouvelable extrêmement centralisée où la part du capital est fondamentale parce que si la part du CAPEX dans la production du KiloV est beaucoup plus importante et au moins deux fois plus importante que dans un monde d'énergie fossile ça veut dire que le capital initial a un pouvoir de négociation phénoménal pour donner une image et faire davantage entendre supposer que demain matin on dise aux Parisiens mais voilà il va falloir construire une armée d'éoliennes dans la Manche pour pouvoir apporter l'électricité dont vous Parisiens vous avez besoin simplement pour construire cette armée d'éoliennes cette forêt d'éoliennes il faut de l'argent nous nous avons l'argent on veut bien mettre l'argent sur la table mais nous allons dicter nos conditions c'est le rapport politique et donc ça veut dire qu'il y a une autre option donc il y a l'option décentralisée économie circulaire économie des communs voilà puis il y a une autre option c'est une alliance entre le privé et le public où l'État se met au service du capital privé pour faciliter la centralisation de la production d'énergie et nous emmener dans un monde qui n'est pas du tout celui des clans alors quelques exemples l'Afrique du Sud sur laquelle on travaille en particulier à l'AFD c'est un exemple caricaturale puisque comme vous le savez l'économie sud-africaine est très très largement basée sur le charbon d'un côté et la finance de marché de l'autre donc elle cumule les deux tas de la société aujourd'hui en fait c'est ça qui a permis surtout à la minorité anglaise un peu africanaire mais surtout anglaise de continuer à garder le pouvoir économique en dépit de la fin de l'apartheid de 94 raison pour laquelle on voit que les inégalités continuent d'augmenter aujourd'hui en Afrique du Sud alors que ça fait plus de 20 ans qu'en principe l'apartheid a été aboli mais si vous êtes promené comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps aussi bien à Cape Town qu'à Jeobourg qu'à Pretoria vous voyez que la discrimination raciale dans les quartiers est toujours aussi présente donc vous avez les quartiers des Blancs et les quartiers des Noirs et les quartiers métis comme au bon vieux temps avec 40 guillemets et si on regarde les statistiques les inégalités ne font qu'augmenter en Afrique du Sud pourquoi ? parce que d'avoir donné la liberté politique à l'ensemble de la population n'a pas résolu le problème de la distribution du pouvoir lié à la détention du capital et le capital en Afrique du Sud c'est des centrales à charbon et du capital financier alors du coup vous vous dites mais du coup comment est-ce que les élites sud-africaines ne vont consentir à la transition énergétique dans la mesure où elles ne doivent leur pouvoir qu'au charbon et à la finance de marché et c'est là que vous voyez que vous vous sentez peut-être que l'une des raisons pour lesquelles il se peut que ça bloque et par exemple dans l'Afrique du Sud même s'il y a plein de projets au ras du sol grâce route comme on dit en français de production d'énergie renouvelable il y a même alors il y a aussi des projets du gouvernement qui sont essentiellement destinés à faire plaisir aux bailleurs internationaux la vérité c'est que l'Afrique du Sud n'a toujours pas fait sa transition et peut-être que vous sentez que pour les élites sud-africaines elles n'accepteront de faire la transition que le jour où elles seront certaines de pouvoir la faire dans des conditions qui leur permettent de garantir de conserver le pouvoir parce que s'il s'agit ensuite d'être gentil avec les noirs avec lesquels on n'arrive toujours pas à discuter même dans la rue vous voyez elles n'y vont jamais quand même on n'y concerne pas aujourd'hui c'est une vraie conversion vous voyez et donc c'est ça le sens de l'explosion de la vie c'est que l'un des blocages géopolitiques à mon avis de la transition c'est que nos élites ne sont pas si stupides que certains pourraient le dire ça c'est un thème qui à mon avis n'est pas juste c'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité du dérèglement climatique c'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité de l'érosion de la biodive mais qu'elles préfèrent que tout le monde coule plutôt que d'arriver à une société dans laquelle elles auraient perdu le pouvoir c'est que donc elles sont en train de négocier de manière qu'on arrive petit à petit à une transition ce qu'on va la faire une transition qui leur soit favorable une transition qui soit socialement inégalitaire c'est pour ça aussi que par exemple le thème de la socio-écologie ou de la transition écologique et sociale ne leur plaît pas du tout pas du tout le sujet je sais pas si ça va on va donner un petit peu de temps pour une ou deux questions très techniques pour l'exposé de Gaël pendant ce temps on va préparer les tables préparer les tables pour la table ronde question Gaël Giraud Jacques toujours oui tu identifies le développement des renouvelages enfin des nouveaux d'éolien ou de photovoltaïque à de la décentralisation c'est une des options oui mais même je crois que c'est une option qui n'est pas du tout à l'oeuvre en ce moment si tu regardes si tu regardes l'Allemagne qui a construit 100 gigawatts de photovoltaïque et d'éolien la puissance pilotable n'a pas diminué d'un epsilon elle est toujours la même c'est à dire c'est produit de façon décentralisée c'est géré de façon décentralisée sinon tu aurais des black-out tous les 5 minutes donc ça marche pas comme ça le système le réseau électrique ne marche pas comme ça c'est pas une éolienne dans le fond du jardin et un truc sur le toit de la maison avec un peu d'eau etc. pour assurer le bonheur ça marche pas comme ça les réseaux ça marchera jamais comme ça ça c'est une option non il faudrait montrer ou alors il faudrait argumenter pour dire qu'est-ce qui va dans cette direction etc. mais du point de vue du fonctionnement des réseaux dans un grand pays magistré c'est le capital qui est centralisé ou décentralisé par le fonctionnement non c'est des conditions non non les associations systémiées non non si tu as du stockage désormais il n'en a pas non mais si c'est l'option c'est l'option non pas pour des grandes comité non pas pour des grandes non c'est pas vrai c'est pas vrai il faut argumenter pas pour des fluctuations telles qu'on les a à la production avec ces moyens-là il ne faut pas il ne faut pas on peut souhaiter tout ce qu'on veut mais on ne peut pas être contraire à ce qui se passe on peut donner physique ok l'Allemagne a fait de l'éolien juste pour emmerder Jacques Tréner je suis ravi je ne sais pas que c'est une question que je ne vous ai peut-être pas gardé pour le débat d'accord alors une dernière question technique à Gaël Eric pourquoi pourquoi dans les années 70 en Europe les usines à charbon les mines à charbon étaient favorables aux ouvriers pendant qu'elles sont défavorables aux ouvriers en Afrique Sud aujourd'hui ah c'est une bonne question c'est une bonne question mais en fait elles sont défavorables à l'Afrique du Sud aujourd'hui elles ont été pendant des années parce qu'il y a une violence sociale à laquelle on s'est résolue en 19ème en 19ème vous imaginez ce que c'est qu'apartheid c'est un résumé fasciste donc nous n'avons pas mis en oeuvre même en 19ème avec un lieu les solutions du type apartheid non c'est en revanche social la culture africanaire anglaise l'Afrique du Sud alors vous allez le faire en fait ok alors il y a trois questions techniques on va les faire très bref pour démarrer le débat au fond ici j'ai une question sur la carte sur les métauras il me semble que ce que tu as montré c'était l'exploitation actuelle les métauras et non pas les stocks existants parce qu'en fait ce qu'il a révélé justement dans une conférence c'est que par exemple en France il y a énormément de ressources mais on ne peut plus les exploiter pour différentes raisons et en fait on pourrait très bien rouvrir des mines c'est ce qui est en train de commencer à se faire mais en fait ça ne chanterait complètement la donne tout à fait alors ça n'en changerait pas le fait que la répartition est très inégalitaire mais les cartes ne seraient redistribuées encore une fois je suis tout à fait d'accord la question c'est par exemple pour un pays comme la France est-ce qu'on a envie de réouvrir ces mines question brève et qu'on parle de Hervé et une dernière paru je crois que c'est très important tu as parlé des élites de la côte est calviniste aurais-tu dû dire l'utérienne peut-être non ? alors juste pour attirer l'attention sur le fait que les croyances qui sont éludées dans ton exposé sont peut-être très importantes aussi oui je pense que si on pourrait dire wasp oui les wasp oui c'est ça oui merci on est comme ça c'est bien simple vous disiez que la bascule sur la crise de 2008 vous avez fait le lien avec la politique monétaire de la Chine est-ce qu'il y a quelque chose aussi sur le marché du pétrole avec le fameux pic à plus de combien de dollars ? oui c'est clair bien sûr le lien est évident c'est que les traders sur les marchés financiers sous contrôle du Nicolas lorsqu'ils paniquent ils ont trois valeurs refuge toujours les mêmes l'or le pétrole et le franc suisse le franc suisse parce que comme Christophe ils aiment la Suisse le chocolat donc début 30 ans de 2008 les traders ils gèrent les crédits sur prime comprennent que leurs crédits vont leur quitter la figure et ils ne valent plus rien les créances ne sont pas solvables donc les actifs dérivés sur ces créances en vérité ne valent plus rien le marché va s'en rendre compte très vite notamment tout ce qu'on appelle les CDO les CDO carré etc donc ils se mettent à vendre ça massivement du coup ils précipitent ce qu'ils avaient anticipé le prix de ces actifs s'effondrent du coup ils ont quand même encore de la liquidité à gérer et ils ne savent plus où la mettre donc ils investissent ça dans le pétrole l'or et le franc suisse du coup le pétrole l'or et le franc suisse s'explosent et si vous regardez les courbes d'augmentation notamment de l'or et du pétrole elles sont absolument parallèles donc le pétrole fait 60-140 dollars le baril puis les traders se disent rassérénés avant la crise est terminée ils revendent ce qu'ils avaient acheté en actifs dérivés sur le pétrole du coup le cours du pétrole s'effondre au nouveau il redescend à 60 puis après il monte encore à 80 tout ça n'a rien à voir évidemment avec des variations de la demande et de l'offre réelle de pétrole qui sont hyper stables dans le temps je vais demander à Gaël de rejoindre la table Mathieu avait une première question qu'il a gardé pour le débat oui c'était très simple on se mette très très riche et puis ça me stimule encore une question que j'ai essayé de synthétiser rapidement peut-être pour aider à lancer le débat si je comprends bien la question du jour c'est pourquoi diable on n'arrive pas à initier un mouvement organisationnel vaste qu'il soit économique ou plus économique que politique ou plus économique pour sortir des énergies fossiles Eric nous a parlé du prix du carbone et toutes les excellentes honnêtes raisons qui font qu'il est inopérant moi j'ai un mon obsession c'est de comprendre les conditions physiques qui ont fait qu'on en est arrivé là la croissance c'est une maximisation de la puissance pour maximiser sa puissance il faut disposer des ressources adéquates en énergie c'est un peu le B à bas en boîte c'est un joule par seconde ce qui m'embête un peu dans les éléments explicatifs qu'on a soit soit économie financière économie telle que Mireille notamment les a présentées soit historique telle que Gaëlle les a présentées c'est qu'elles sont me semble c'est le sens de la question que je vais faire carré non c'est qu'elles continuent à mettre l'homme au centre et de façon éronée ce sont des anthropocentris donc pour moi dans le cas dans le cas de l'économie je pense que c'est pas tellement besoin de se prendre dessus c'est assez évident dans le prisme économique actuel en histoire c'est plus pernicieux j'aime bien le travail de Timothee Mitchell par exemple jusqu'à un certain point le point est assez vite atteint un point où justement on est à nouveau victime d'une vision qui nous conduit pré-copernicienne où on continue à regarder l'humain comme étant au centre de la scène c'est intéressant de voir quels étaient les rapports de force politiques dans l'étanglorieuse comme tu as ce qui est cet exemple à mon avis ils se trompent mais on se trompe tous beaucoup parce qu'on vient du monde des lumières où on considère comme l'homme comme l'arbitre et la mesure de tout ce phénomène historique c'est les conditions qui ont ramené à une telle situation historique moi il me semble en ayant regardé l'histoire de l'émergence de l'économie du charbon puis du pétrole que en fait pour moi c'est une grande leçon qui est pour moi une gouverne enfin un compas dans la manière dont les écologistes essayent de réinterpréter l'histoire comment on en est arrivé là c'est que finalement l'histoire suit des pentes physiques de plus faible résistance il me semble pas que les humains même les plus puissants échoisis l'économie du charbon au détriment de l'hydraulique ou plus tard échoisis le pétrole au détriment du charbon il me semble que ce sont des ou qu'on ne fait pas on ne parvient pas à développer massivement les ENR tu l'as montré en fait le résumé dans le dernier chiffre que tu as donné finalement on a des conditions c'est toujours un empêlement des problèmes écologiques c'est un empêlement des problèmes physiques techniques économiques puis politiques les CAPEX les CAPEX enfin tous les alternatifs les alternatifs au pétrole ont cette propriété très embêtante qu'elles sont plus chères plus compliquées c'est pas les low and influence et on devrait se concentrer beaucoup plus sur les conditions naturelles qui sont les pentes de plus faible résistance auxquelles on a abouti aujourd'hui il me semble qu'on continue en étant trop 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 centristes en économie ou en histoire on se bourre complètement donc c'est pas une question c'est une effort c'est une grande leçon de l'écologie politique d'être capable de regarder les conditions naturelles qui ne sont pas un environnement comme au théâtre un décor passif mais qui sont les conditions réelles au sens marxiste d'effectuation des rapports de force et on ne les voit pas complètement on les voit très mal aujourd'hui parce qu'on continue à être pré-copernicien dans une vision alors tu n'as pas de point d'intérimation mais qu'on a fait sur le système je vais d'abord demander aux orateurs de répondre qui veut commencer à répondre à cette je vais répondre mais si le point c'est de dire l'environnement physique conditionne en partie les décisions humaines humaines sociales politiques que nous prenons je suis évidemment d'accord j'ai jamais rien d'accord si le point si le point en revanche c'est de dire la totalité de nos décisions sont entièrement dictées déterminées par notre environnement physique là je ne peux pas être d'accord le fait que je décide de vous parler aujourd'hui je ne pense pas que ça provienne d'un environnement physique c'est ma liberté qui fait que parce que j'aime bien Christophe j'aime bien Jacques je vais vous parler non mais ça c'est ma liberté on parle pas au même niveau moi je parle de ce que décrit Foucault nous sommes un scintillement à la surface de grands systèmes formels oui mais ni Michel Foucault ni Marx ne sont les déterministes non non moi non plus d'ailleurs c'est simplement c'est une question d'équilibre c'est à dire que le pétrole n'a pas été choisi par l'humanité cette affirmation est très faite et bien je suis prêt à mettre le coup d'ailleurs j'ai déduit Mireille Mireille Nicolas sur cette intervention je ne sais pas je pense que vous n'êtes pas obligé franchement on est dans des sphères assez philosophiques discutables j'essaye dans mon propos d'analyser des forces économiques réelles et à travailler sur les marchés financiers je prends conscience de plus en plus du pouvoir réel qui s'infiltre dans tout le comportement et qui est issu des marchés la notion de marché est une notion extrêmement intelligente c'est ça et pour moi c'est la clé de beaucoup de lecture demander l'avis des gens combien ils sont prêts à payer pour quelque chose ça résout plein de problèmes énormément de problèmes et donc sauf que ça résout les problèmes du quotidien des avantages immédiats ça ne prend pas en compte le problème de la planète Mireille un complément un petit complément rapide parce que d'abord je voudrais quand même dire que d'une manière générale je suis quand même surtout une disciple je voudrais bien être une disciple de Gaël et Nicolas plus qu'autre chose ça c'est la première chose mais moi je dirais que un secte enfin ça je ne suis pas sûre il n'y a pas de secte mais non ce que je veux dire c'est que moi je suis tout à fait d'accord Mathieu quand tu dis par exemple moi ma présentation était clairement anthropocentriste dans la mesure où elle fait le choix de il faut sauver l'humanité en premier où elle parle de la disparition programmée de l'espèce humaine alors qu'elle pourrait parler de la distribution de la disparition d'autres espèces mais moi je crois que enfin moi j'ai personnellement j'ai pas de mal à assumer à certains degrés d'autropocentriste exactement sur cet argument-là c'est-à-dire que moi je pense qu'on en est tout simplement à sauver notre peau aujourd'hui voilà en tant qu'espèce et il faudra faire des choix j'ai repéré alors j'ai une question de François une question de Mathieu et une question de monsieur François j'ai une question pour Mgris Martigny et une pour Gaël Giraud pour Mgris Martigny vous nous faites le constat avec lequel je suis d'accord qu'on a accéléré dans des années et que ça nous amène dans le mur et vous proposez ensuite avec une grande rigueur vous arrêtez en disant voilà ça c'était le constat maintenant ça devient le domaine de l'opinion je salue cette rigueur qui est au programme merci beaucoup mais ensuite le fait de croire qu'on peut faire le dégouplage de la croissance et du PIB vous l'argumentz uniquement sur les questions financières vous ne vous rendez pas sur la question est-ce que c'est faisable matériellement avec la matière et l'énergie dont on dispose franchement santé est-ce que passer le tout dans les transports en électrique est-ce que ça va pas faire des catastrophes écologiques beaucoup plus grandes est-ce que finalement si vous voulez vraiment réaliser votre programme qui est de réduire l'impact écologique c'est la seule solution c'est-à-dire finalement d'avoir l'oeil rivé sur cet indicateur du PIB en personne et si je pose ma question à vous gagez-moi maintenant je fais les deux questions les deux questions vous allez approfondir le seuil alors vous nous dites j'ai beaucoup aimé l'analyse qui dit que nos habitants ont bien compris les problèmes climatiques mais c'est pas un problème de compréhension mais juste qu'elles préfèrent leur intérêt même si tout le monde coule mais on peut passer de pouvoir comment vous conciliez ça avec la politique de l'AFD et de ProParcours en particulier dans le soutien aux entreprises et aux comportements prédateurs de certaines églises françaises en Afrique-tangophone et en termes de démonstration alors Gaëlle peut-être à me pour réfléchir ça c'est ma réponse merci pour ma question ma réponse ça va être de voter en touche vers la gauche puisque Gaëlle Giraud a écrit il y a 3 ans un livre qui s'appelle Produire mieux l'impossible découplage point d'interrogation n'est-ce pas Gaëlle ? oui donc je pense que sur le découplage je vais me tourner vers toi je suis désolé c'est facile ça ne l'est pas toujours autant j'en profite alors c'est vrai que je suis moins optimiste que Mireille bon c'est la question de la croissance verte est-ce qu'elle est possible est-ce qu'elle n'est pas possible en fait bien formellement elle est possible si on trafique le PIB le PIB c'est un indicateur qui est construit vous savez qu'il y a trois manières de construire le PIB les trois ne coïncident jamais donc les petits camarades de la tour de lycée les harmonisent chaque année en faisant les choses infâmes pour que ça colle donc en fait on peut continuer de faire les choses infâmes pour donner l'impression que ça augmente en diminuant l'empreuve matérielle d'une économie c'est sûr avec un procédure à proposer en 2014 d'introduire la prostitution d'un calcul du PIB on peut aussi multiplier par 10 le prix d'immobilier ça fait une bille l'immobilier monstrueuse et ça augmente le PIB on peut aussi soumettre les intérêts bancaires à la TVA on peut faire des tas de choses pour gonfler le PIB sans augmenter l'empreinte matérielle est-ce que c'est ça qu'on vise à travers la croissance verte non je crois pas évidemment voilà je réponds à ça je rappelle que pour sauver des arbres il faut manger des castors pour revenir sur l'aspect historique l'histoire donne des exemples de transitions qui sont de toute façon des transitions adviètes elles peuvent se passer très très mal ou elles peuvent se passer très bien en général on aime bien les transitions qui se passent bien il y en a une sur laquelle on n'a pas réfléchi et qui est intéressante parce que ce qui nous a été décrit ici c'est diverses formes d'addiction de l'économie à des pratiques qui sont des pratiques qui emmènent comme le font les addictions vers des formes d'irréalité et de l'équilibre il y avait une addiction dans l'Europe moderne mais qui n'était pas seulement européenne qui était l'esclavage comment s'est terminé l'esclavage il y a un très beau livre de Philippe Stenner qui raconte les débats entre économistes sur ce que c'est que l'esclavage et qui montre qu'il y a une première tendance qui est dure tout le 18ème siècle où une bonne partie des gens disent c'est inhumain c'est inhumain et donc et donc ça va s'arrêter parce que c'est pas rationnel puisque c'est pas humain et puis des gens comme Condorcet ou d'autres disent non 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 l'esclavage est parfaitement rationnel l'esclavage est un mode alternatif au salariat qui a sa forme de rationalité sa forme d'efficience et qui peut donc se défendre de ce point de vue là et ce que montre Philippe Stenner c'est que entre 1800 et 1840 ce qui se passe c'est que petit à petit les économistes se convainquent un que l'esclavage est rationnel que l'esclave est un bien et que ce bien a une valeur a une possibilité de gestion etc et pendant ce temps là comme on a arrêté la traite parce que la traite c'est du brigandage la valeur de l'esclave augmente et nous le rend extrêmement difficile à gérer simplement parce que ça devient un meuble de style extrêmement cher et surtout ce qui se passe c'est que petit à petit s'introduit un argument décisif dans le débat qui est l'esclavage c'est rationnel mais c'est quand même immonde d'un point de vue moral et c'est à partir du moment où on commence le raisonnement en disant certes l'esclavage est immonde mais il est rationnel qu'on le rend absolument à la fois pensable et que sa suppression devient un élément qui va de soi alors on sait que ça s'est pas passé si bien que ça guerre de sécession oblige mais en Europe en 1840 c'est des débats qui se sont passés sans aucune passion ou violente parce que les opinions publiques étaient déjà passées du côté de l'abolition et qu'il fallait simplement faire prendre les mesures financières ça a coûté à l'Angleterre 10 années de révolution industrielle arrêter pour payer les propriétaires d'esclaves ou en France ça a écouté un petit peu de sous aux élites coloniales mais je pense que si on a la possibilité d'émettre un point de vue moral sur la chose et de dire le charbon certes c'est rationnel c'est commode c'est plein de choses mais fondamentalement le charbon c'est criminel si à un moment on parvient où le débat accepte cette idée là que le charbon certes ça fait gagner beaucoup d'argent à tout le monde mais fondamentalement c'est un crime contre l'humanité à ce moment là la décision devient plus facile parce qu'elle est déjà prise et je veux dire c'est pas utile de dire oui mais comment on va faire comment ils ont fait comment ils ont fait ils y sont pardonnés donc je pense que c'est un problème à la fois de science et de conviction qui doivent aller ensemble autre question sans point d'interrogation qui vous est proposée sur cette dernière affirmation je suis complètement d'accord et on a bien vu dans mon propos je pense que si on continue à chercher une science comme celle d'Auguste Comte dans laquelle finalement on s'engage sur rien ce que j'ai appelé le scientifique immune c'est à dire qu'il observe des lois il dégage des lois mais finalement sans jamais contribuer à la décision à partir de ce moment on n'y arrivera jamais alors ça va tout à fait dans le sens de votre dernier propos ceci dit avant il faut quand même dire que par définition l'économie libérale les marchés financiers sont présentés par les économistes et largement à juste titre comme amoureux amoureux pourquoi ? parce qu'on est dissimulé et on agit dans une collectivité en fabriquant un prix sur un marché on n'est responsable de rien d'ailleurs l'actionnaire non plus n'est responsable de rien si l'argent de l'actionnaire va dans une firme qui utilise des enfants pour sortir du charbon ou que sais-je et bien l'actionnaire l'actionnaire il n'est absolument pas juridiquement responsable il est complètement immune alors dans des situations comme ça on ne voit pas comment tellement l'éthique peut pénétrer en tout cas dans la globalité du système alors il peut pénétrer sans doute certainement dans l'entreprise mais pas vous voyez le problème je suis en total désaccord lisez le livre de Steyner vous verrez qu'un personnage vraiment pas dans cette évolution en France c'est Jean-Baptiste de Serre qui en tant que sucrier est quelqu'un qui se fout totalement de l'esclavage même s'il trouve que c'est pas absolument agoutant et qui à un moment bascule avec absolument la même continuité de réflexion sur ce que c'est que la rationalité économique simplement il admet qu'à un moment de point de vue moral finit par intercérer mais c'est incertain tif Jean-Baptiste de Serre est un partisan de la déréglementation c'est un disciple de Smith mais qui va beaucoup plus loin et qui prend ses exemples économiques sur le front de conquête de l'Ouest américain où il n'y a pas de gouvernement alors il est content Jean-Baptiste de Serre il est prêt à une interdiction de l'esclavage oui peut-être c'est à venir grosse exception au problème je pense que le problème du CO2 et l'esclavage sont quand même largement différents je dirais peut-être donc moi par rapport à cette idée de criminaliser l'usage du charbon ce que je voudrais dire c'est que c'est déjà un coup me semble-t-il vous savez qu'il y a un vaste mouvement de campagne de désinvestissement aux Etats-Unis etc et par rapport à ce que dit Nicolas je pense que c'est peut-être une voie d'avenir intéressante parce que si j'ai bien compris je partage ce que dit Nicolas que les marchés financiers tels qu'ils sont actuellement sont complètement amoraux donc on peut faire toutes les campagnes qu'on veut eux ça leur est égal mais il y a des gens je fais référence à un hôtel qui s'appelle Michel Fer donc je viens de lire un livre qui m'a beaucoup intéressée qui s'appelle Le temps des investis qui est sorti il y a à peu près un an qui dit qu'une darnique pour introduire cette moralité dans les marchés financiers actuels serait de jouer sur ce qui importe aux marchés financiers c'est-à-dire la valeur de l'action et notamment des campagnes en permanence parce que les marchés financiers fonctionnent en continu via les notations et les cours de bourse donc les actions ponctuelles ça ne marche pas bien mais réussir à mettre une espèce de pression suffisamment intense pour qu'elle influe sur le cours de bourse ça peut être une manière parce que moi j'ai l'impression que les scientifiques ont dit le charbon c'est criminel c'est ce que vous dites moi je suis prête à signer ça 50 000 fois j'ai aucun doute dans ma tête sur le fait qu'aujourd'hui le charbon est criminel mais maintenant pour moi l'enjeu c'est de le faire passer dans la domination des marchés financiers et là il y a peut-être de nouvelles formes de militantisme on a besoin de tout le monde parce qu'on n'est pas rendu quand même question oui tout d'abord je voudrais vous remercier une fois pour votre conférence et puis je voudrais aussi remercier les organisateurs c'est quelque chose qui est libre je ne suis pas inscrit je suis venu gratuitement donc un grand merci à vous ensuite je voudrais faire un focus sur les dettes mondiales privées et publiques qui augmentent et avec une augmentation forte très forte notamment depuis 2008 j'écoute aussi Jean-Claude Trichet qui alarme sur cette augmentation des dettes est-ce que selon vous trois est-ce que l'on n'est pas en train de tomber dans une trappe à liquidité le sujet la réponse c'est qui si c'est l'Europe la France le monde global au niveau global la réponse est non parce que c'est trop c'est trop hétérocrite hétérogène la Chine n'est certainement pas dans une trappe à liquidité les Etats-Unis sont quand même aujourd'hui plus ou moins tirés d'affaires l'Europe oui l'Europe de l'Ouest certainement le fait qu'on ait toujours pas d'inflation qu'on soit à 1,6 1,7% d'inflation aujourd'hui malgré tous les efforts pour arriver à 2 le fait qu'on ait toujours beaucoup plus de chômage que ce que la BCN vient reconnaître tous ces éléments le manque d'investissement le manque d'activité tous ces éléments la pointe vers disons tous les symptômes de la déflation de la trappe à liquidité tout à fait donc ça je suis bien rappelé vous avez repéré que et évidemment l'excès d'endettement privé le mécanisme que vous connaissez supposiez que toute la salle nous soyons l'économie France par exemple nous ayons tous beaucoup de dettes privées pour simplifier supposons qu'on a tous 100 des dettes privées et puis Jacques qui est très malin réussit à vendre un peu de ses actifs il en a beaucoup pour payer une partie de ses dettes et donc il arrive à rembourser 10 donc il a baissé sa dette de 10% maintenant il lui reste 90% en nominal et comme nous vendons tous nos actifs pour baisser nos dettes nous sommes tous vendeurs donc le prix des actifs baisse il se peut que le prix des actifs ait baissé par exemple de 15% en fait la dette réelle la dette réelle de Jacques a augmenté puisque la dette nominale a baissé de 10% le niveau général des prix a baissé de 15% la dette réelle déduite de l'inflation elle a augmenté et donc ça c'est le problème de la déflation c'est que si tout le monde a beaucoup de dettes privées et que tout le monde essaie de se désendetter en même temps ça nous fait tomber dans une trappe déflationniste dont il est impossible au secteur privé de se tirer tout seul d'où l'erreur phénoménale que nous faisons en ce moment à exiger que ce soit les états qui se désendettent les premiers alors que primo ils sont moins endettés que le secteur privé secondo ils sont les seuls à pouvoir continuer à avoir de la dette sans mourir de l'un matin parce que l'entreprise qui a trop de dettes ne peut pas la rembourser et finit par faire paire donc de mon point de vue la réponse à cette menace déflationniste après il faudrait qualifier il y a des zones la Rhénanie n'est pas dans la déflation l'Andalusie est complètement dans la déflation la Grèce a implosé il faudrait qualifier mais la vraie réponse à ceci c'est un changement complet de calendrier où on demande à l'état de continuer d'investir et de dépenser pour se substituer au secteur privé autant que le secteur privé se délébrate comme on dit en mauvais français donc réduit sa dette privée malheureusement les autorités européennes Bercy et toute une série d'économistes mal inspirés préconisent exactement le contraire ce qui ne fait qu'aggraver la déflation pour faire ce qui s'est passé en Grèce l'austérité budgétaire qu'on a imposée à la Grèce n'a fait qu'augmenter le ratio d'aide publique sur PIB pour le faire baisser pour la même raison c'est à dire qu'au fur et à mesure que l'état grec a baissé ses dépenses par exemple les salaires des fonctionnaires le PIB a baissé plus vite que la dépense publique et donc le ratio d'aide publique sur PIB a augmenté avec un PIB qui s'est effondré 25% ça Mireille ou Nicolas ? Je crois que Gaël a tout dit simplement parce que c'est le 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers on a interrogé Jean-Claude Trichet et qui effectivement s'inquiète pour le système financier en tout cas c'est son propos évidemment compte tenu de sa position on veut difficilement qu'il prenne la parole pour la biodiversité mais en même temps je pense j'ai été interrogé aussi à cause de cet anniversaire sur mon avis sur la prochaine crise financière et donc mon avis c'est que c'est la deuxième ce que j'ai appelé la deuxième révolution financière c'est la refonte du marché du crédit et la titrisation et là il y a des acteurs nouveaux qui sont tout à fait importants sont les agences de notation parce qu'on a découplé en quelque sorte le rôle de l'investisseur et le rôle de l'emprunteur puisque tout ça passe par des paquets qui sont mis en marché de telle sorte que le lien direct entre celui qui s'intéresse à un projet et celui qui est emprunte pour ce projet est largement rompu et il est remplacé pour qu'on fabrique un marché par les agences de notation qui donnent des aperçus ou très grossiers sur la valeur de ces paquets pour amorcer le marché où elles se sont complètement trompées dans la crise des subprimes elles ont eu un rôle majeur pour effectivement en prolonger prolonger la surenchère sur l'immobilier américain avec les prêts hypothécaires etc je crois personnellement mais là évidemment les économistes ne sont pas forcément d'accord que le monde de la finance a réfléchi là-dessus et que les agences de notation sont beaucoup plus prudentes maintenant l'erreur qu'elles avaient fait d'ailleurs est très nette si on compare ce que les agences disaient sur les prêts immobiliers qui étaient très bien notés et sur les prêts faits aux entreprises qui étaient relativement notés de façon beaucoup plus sévères on voit bien qu'ils ne se laisseront plus faire maintenant par des bulles aussi grossières et donc je pense que la finance en permanence maintenant est en train de digérer réfléchir sur les problèmes structurels sur tout ça bien sûr elle n'est pas à l'abri de crises certainement mais qui seront d'une nature différente de celle qu'on a déjà vécue oui moi je voudrais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Gaël que le comment dire à mon sens la situation de trappe à liquidité dans laquelle on est maintenant est héritée non seulement de la crise de 2008 mais cette crise de 2008 c'était elle-même l'explosion d'un modèle après 40 années de dérégulation financière où il y a une chose centrale qui ne va pas il y en a plusieurs mais il y a une chose centrale qui ne va pas c'est le mode de financement de l'État à partir des années 85 on a mis la dette des États en marché c'est-à-dire que tous les États des pays avancés ont abandonné leur financement interne et endogène pour se financer sur les marchés financiers et donc ils n'ont plus que deux sources de financement l'emprunt sur des marchés privés et l'impôt donc finalement l'impôt devient quand même le garant dernier ressort de l'emprunt sur les marchés financiers parce que c'est quand même bien ça et donc ce système-là en fait n'est absolument pas viable c'est évident donc une des pistes de campagne d'action etc. dans des États qui sont encore démocratiques c'est de militer pour qu'on réinstaure ce qu'on avait en France avant les années 85 qui s'appelait le circuit du trésor deux modes de financement de l'État premier mode de financement l'appel direct à l'emprunt c'est-à-dire aujourd'hui vous pouvez placer votre argent dans une CICAM qui va le placer dans des fonds en euros investis n'importe où vous ne pouvez plus aujourd'hui acheter des bons du trésor de l'État français remettre ce circuit-là en direct donc de l'argent fléché directement vers l'investissement et pourquoi pas vers donc ça c'est l'entrain direct de l'État pas auprès des marchés financiers privés mais auprès de sa propre population et de son épargne interne en quelque sorte et le deuxième circuit c'est ce qu'on appelle le circuit du trésor c'est-à-dire d'autoriser la Banque de France à prêter à l'État puisqu'actuellement les banques centrales comme vous le savez sans doute les banques centrales prêtent sur les marchés secondaires et aux banques mais seulement pour des titres existants les banques centrales n'ont pas le droit de prêter aux États vous voyez donc ce que je veux dire c'est qu'il existe des alternatives au financement de l'État sur les marchés financiers qui à mon sens sont en fait à l'origine de la trappe déflationniste et ces alternatives on pourrait les remettre en état je vous conseille Adair Turner si ça vous intéresse qui est un économiste britannique extrêmement traditionnel à un Lord qui a été président de l'autorité des services financiers britanniques donc si vous voulez c'est tout sauf un rouge révolutionnaire et Adair Turner dit que dans l'état actuel des finances publiques des États avancés c'est ça qu'il faut faire et qu'il n'y a pas d'autre solution sinon c'est le Japon en temps de déflation etc. mais on a une difficulté supplémentaire c'est qu'en France il n'y a plus de Banque de France c'est l'Europe donc les deux solutions que je viens de vous dire elles ne sont pas applicables dans le système actuel de la zone euro donc ça nous rajoute encore une couche de difficulté supplémentaire ça serait déjà dur si on avait un seul pays mais en plus bon vous voyez mais en théorie il y a des solutions c'est ça que je veux oui au fond alors c'est absolument parfait je vais aller dans le même sens et encore plus loin peut-être c'est que en fait à vous entendre moi je pense que fondamentalement les marchés financiers ne sont absolument pas compatibles avec une économie durable simplement quand on est habitué à un système qu'on vit avec depuis un certain temps on fait avec et on a beaucoup de mal à imaginer qu'il va disparaître et j'ai beaucoup apprécié l'intervention sur l'esclavage parce que je suis absolument convaincu que si nous avions vécu à une certaine époque nous aurions été considéré que l'esclavage était quelque chose d'normal parce que ça a existé depuis très longtemps ou avant la révolution française nous aurions considéré que la royauté était quelque chose d'absolument normal puisqu'elle existait depuis mille ans et que s'il y avait aucune raison qui habite pas je pense fondamentalement qu'on est arrivé au moment où les marchés financiers parce qu'ils ne permettent pas d'aller vers une économie durable vont disparaître encore faut-il le dire et le dire clairement et expliquer pourquoi alors toutes les raisons pour moi qui est absolument fondamentales c'est que le marché d'action est conçu pour faire de la croissance très forte il est conçu pour que les entreprises soient obligées de faire des bénéfices à court terme et de ce fait elles établissent des stratégies qui vont leur permettre de vendre par exemple un maximum de produits je pense aux smartphones par exemple il est évident si Samsung et admettons Apple n'étaient pas sur les marchés financiers ils ne se comporteraient pas de la même manière là en l'occurrence ils sont obligés de sortir un téléphone chaque année et d'essayer de le vendre voilà c'est le premier point le deuxième c'est que Guerrelle a bien dit une chose c'est qu'il va y avoir de la résistance c'est une évidence parce qu'il y a des gens qui en profitent de ce système là et qui en profitent de façon extraordinaire ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité des gens gagnent autant d'argent aussi facilement aussi rapidement et donc ils vont résister mais simplement justement il faut avoir un discours rationnel et bien expliquer pourquoi c'est juste plus possible et donc derrière ça il faut proposer des solutions et c'est par exemple la solution que proposait Mireille à l'instant sur les obligations il faut absolument que l'état arrête d'être financé par des obligations ce n'est plus possible ça l'oblige à faire des restrictions budgétaires or il a besoin d'investir justement dans des choses pour la transition aujourd'hui je pense à faire une question oui et donc ma question arrive quelles sont les solutions qui vous apparaissent aujourd'hui pour justement qu'on puisse financer de façon facile on va dire par exemple les transports en commun sur de nombreuses villes ou bien parce qu'on parle du pétrole par exemple souvent on a un criminel total en disant oh là là c'est pas bien ce qu'ils font bah oui sauf que pour l'instant on a des voitures à pétrole donc ce qu'il faut c'est pas un criminel total c'est changer de type de véhicule et de type de transport comment on fait pour financer ça d'accord de façon massive et rapide et donc pardon la proposition que je fais c'est effectivement qu'on puisse avoir la possibilité de créer de la monnaie pour financer 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 qui me répond je vais vous dire quelques mots peut-être je ne vais pas on peut être que d'accord avec votre objectif vos idées votre vision la question c'est être concret là-dessus être concret et là c'est là c'est autre chose c'est vraiment une difficulté parce que bon il faut voir l'historique aussi la création des marchés financiers c'est quoi la création des marchés financiers la bourse existait depuis très longtemps pourquoi les marchés financiers ont pris tant d'importance c'est précisément parce que on a cherché à faire une coordination par les prix c'était le grand projet de Hayek c'est-à-dire de dire que l'économie libérale pourquoi elle est meilleure que l'économie planifiée et bien parce qu'il n'y a pas besoin de planification ça marche tout seul c'est les prix qui transportent l'information et donc ça c'est génial et donc il n'y a pas que les marchés financiers il y a des marchés partout et donc c'est difficile et malheureusement il y a énormément de littérature sur le fait qu'il faut supprimer les marchés financiers et chaque fois je dis ah oui et comment et comment on fait parce que la ménagère elle a compris le prix de marché donc c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut dans un premier temps je pense établir des éléments qui vont vers la transition en acceptant la présence peut-être transitoire on peut espérer mais en acceptant la présence du monde financier et moi si je peux faire une réponse rapide donc dans le rapport du secours catholique je suis désolée j'en ai plus d'exemplaire mais c'est sur internet on a à la fin il y a 10 mesures donc ça ça peut être un élément de réponse donc là la réponse est différente de ce qu'a dit Nicolas mais quand même ça se rejoint c'est à dire que là c'est concrètement comment faudrait-il réglementer réglementer et non pas réguler c'est pas du tout la même chose réglementer ça veut dire des règles dures des interdictions des choses comme ça comment dessiner un système financier qu'on puisse mettre au service de la transition ça on a fait l'exercice dans le rapport secours catholique mais je dirais le problème c'est que ça n'est que marginalement enfin ça peut être un élément de réponse pour vous mais ça n'est que marginalement plus concret parce qu'on n'a aucune idée en tout cas moi j'en ai aucune et si vous vous en avez je suis preneuse moi je n'ai aucune idée du portage politique de ces mesures je travaille à Bruxelles enfin si j'ai une petite idée de ce qui se passe quand je lève le quart de l'ongle sur ces sujets là si vous voulez donc voilà vous voyez le sujet il y a une liste théorique mais concrètement moi je suis une militante pour la réglementation financière au service de la société concrètement mon calendrier c'est quoi ? ok juste pour parler de réponse pour aller dans le sens de la question initiale il y a quand même je crois une manière de voir de dire que la sphère financière occidentale telle qu'on l'a connue on n'a pas beaucoup de raison de continuer à être aussi énorme qu'elle est aujourd'hui je veux dire c'est plusieurs dizaines de fois le PIB mondial qui s'échange sur les marchés financiers donc il y a plusieurs dizaines de fois la richesse de l'économie réelle qui s'échange de manière artificielle sur les marchés financiers il y a deux éléments pour ça le premier c'est ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent venant de l'économie réelle qui vient alimenter la machine puisqu'il n'y a plus de grands pays producteurs qui ont un excellent commercial qu'il ait besoin de recycler dans la sphère financière il n'y a plus la Chine et puis deuxièmement le marché des actions je croyais que c'est ce que tu allais dire le marché des actions le nombre d'actions disponibles sur le marché diminue chaque année maintenant depuis plusieurs années il y a un grand nombre d'entreprises qui sont obligées aujourd'hui pour maintenir artificiellement le cours de leur action de racheter leurs titres pour racheter leurs titres elles s'endettent donc c'est je veux dire du point de vue de la rationalité financière c'est le monde à l'envers ces entreprises contractent de la dette pour pouvoir racheter leurs propres actions pour faire monter le cours de l'action elles ne produisent rien avec ça c'est juste une manière artificielle de faire monter le cours de l'action et le nombre d'actions disponibles diminue de 2% depuis plusieurs années chaque année donc à cette vitesse là si ça ne change pas en 35 ans il n'y a plus d'actions le marché des actions est fermé je ne dis pas que c'est ce qui va se passer mais ce sont des symptômes qui montrent qu'il va probablement y avoir un boulevard seulement de la sphère financière telle qu'on a la connaissance aujourd'hui ce qui va un petit peu dans le sens de la question posée sur la question du financement et de la réglementation il me semble qu'il faut distinguer il y a la question de la réglementation financière simplement pour avoir de la stabilité financière donc si on ne se préoccupe pas ce qui est le cas malheureusement de la saison de Jean du financement de la transition rien que là il y a beaucoup beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites donc ça si ça vous intéresse il y avait un petit livre que j'avais co-dirigé en 2009 20 propositions pour réformer le capitalisme malheureusement la quasi-totalité des propositions de ce livre sont toujours d'actualité aujourd'hui au premier rang desquelles la séparation bancaire que nous n'avons pas faite qui n'a pas été faite en Europe vous savez que Michel Barnier avait fait une proposition directive au niveau européen il a été retoqué par le Parlement européen ce qui est quand même le monde à l'envers mais ça vous dit quelque chose de la puissance des lobbies y compris sur le Parlement européen là il y a tout un aspect il y a une famille de questions ensuite il y a la famille de questions de financement de la transition évidemment les deux sont liés et donc si vous avez réglementé un certain nombre de sujets dans la sphère financière vous avez du capital qui se libère pour pouvoir investir dans la transition ça c'est le grand thème de Mireille mais vous pouvez aussi vous poser la question de quelle est la tuyauterie financière qu'on peut mettre en oeuvre aujourd'hui pour financer et là il y a deux sous-aspects un premier aspect qui est qu'est-ce qu'on peut faire à périmètre des traités européens constants et puis un deuxième aspect c'est est-ce qu'on pourrait modifier les traités européens pour trouver d'autres modes de financement dans cette deuxième famille il y a la proposition du financement par des banques centrales des états ou la proposition du le quantitative easing c'est encore un je reviens sur le quantitative easing mais la proposition de Mireille qui est de dire autorisons de nouveau l'état à emprunter un taux nul à sa banque centrale c'est interdit par le traité de Maastricht donc si on veut revenir dessus soit on fait des combines comme l'a fait la banque centrale du Japon aujourd'hui qui en fait le fait de facto sans le dire soit on révise le traité vous voyez c'est quelque chose qui n'a pas de masse mais j'y suis très favorable c'est pas pour du tout être contre la proposition de Mireille je soutiens le moment j'ai déjà soutenu après vous avez toute une série de dispositifs qu'on pourrait vouloir mettre en oeuvre sans modifier les traités et là il y a quand même plein de propositions je dis ça parce que malheureusement dans les discussions qu'on peut avoir si à la fin la discussion c'est ah oui mais il faut modifier les traités ça revient à dire quand même pour l'instant dans la tête de beaucoup de gens c'est pas possible donc on peut oublier donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire sans modifier les traités une proposition parmi beaucoup d'autres vous avez aujourd'hui la banque centrale européenne la banque européenne d'investissement et la banque du conseil de l'Europe dont je suis sûr personne n'a jamais entendu parler la CEB la banque du conseil de l'Europe ce sont trois banques la première la banque européenne d'investissement est réputée pour son expertise dans les investissements verts elle pourrait très bien émettre de la dette pour financer des projets verts en Europe et faire en sorte que cette dette soit systématiquement rachetée par la BCE une proposition que Mireille, Alain Grosjean et moi avons soutenue la BCE en 2014 s'est engagée à racheter tous les titres de créance des banques privées donc à faire en fait de la titrisation sans aucun discernement sur la nature de ce qu'elle allait racheter j'ai eu à ce moment là une discussion avec Benoît Coré qui est au bord de la BCE à Francfort qui se trouve être un camarade de classe je connais bien vous savez bien et il m'a dit donc moi j'ai dit mais Benoît c'est idiot de refaire la titrisation vous ouvrez simplement la porte pour que les banques recommencent les bêtises qui nous ont conduits à la crise de 2008 en revanche promettez-vous la BCE de racheter des titres de créance sur des projets verts comme ça vous incitez les banques à créer du crédit pour le vert et Benoît m'a répondu le vert c'est un secteur parmi d'autres moi je suis un banquier central la politique monétaire est universelle donc il est hors de question que je fasse ça ce à quoi je lui ai répondu mais le carbone me semble-t-il c'est pas un secteur c'est universel aussi donc ton sujet il est transversal mais ça c'est quelque chose que quelqu'un comme Benoît en tout cas il y a 4 ans n'avait pas compris la BCE pourrait très bien aujourd'hui sans violer aucun traité s'engager à racheter systématiquement les titres de dette de la BEI et de la banque du conseil de l'Europe dont la spécialité est de financer des projets plutôt sociaux en or dont on a besoin aussi pour accompagner la transition ce qui ne vous a pas échappé qu'il y a quand même pas mal de personnes de ménages qui vont être piégés si vous mettez une taxe carbone à 100 dollars la tonne à 100 euros la tonne ce à quoi je suis favorable il y a plein de gens qui sont piégés dans les campagnes de ménages pauvres qui n'ont pas les moyens de troquer leur voiture contre autre chose qui n'ont pas de transport public et dont le prix à la pompe va exploser et donc ça ça a besoin pour que ceci soit faisable sans pénaliser ces personnes là il faut un accompagnement social et le chèque des crédits énergie évidemment ne suffit pas du tout ça c'est la banque du conseil de l'Europe qui pourrait faire tout ceci est parfaitement finançable et ça revient peu ou peu à utiliser la planche à billets à laquelle tu faisais allusion ça c'est la création monétaire qu'on peut mettre en oeuvre sans contrevenir à aucun traité européen aujourd'hui c'est d'abord monsieur ensuite c'est Jacques je vais ramener les caisses en anthropologie bon alors peut-être après Jacques c'est à toi à nouveau oui alors la France c'est 1% des émissions mondiales si on gagne 2 ou 3% c'est des épsilones mais c'est des épsilones mais on en discute quand même parce que c'est voilà c'est ça qui est à notre portée alors par rapport à ça on a en France une stratégie nationale bas carbone SNBC votée en 2015 quand Ségolène Royal était au gouvernement etc il y a eu un bilan qui est sorti il y a quelques mois et qui dit que les émissions françaises ont augmenté de 3,6% 11% dans l'habitat 4% je crois dans la mobilité et puis l'industrie à peu près ok l'agriculture etc mais bon alors tu discutais tout à l'heure de ce que peuvent les états les gouvernements exactement ce que peut la finance etc il y a eu aussi un rapport de la cour des comptes qui a analysé la façon dont les gouvernements ont mené les politiques publiques par rapport à la décarbonation de l'économie est-ce que vous avez le sentiment que si les émissions ont augmenté c'est parce que les politiques publiques sont vissées parce que la finance s'oppose etc comment vous analysez cette situation qui est tout à fait anormale ça aurait pas dû se passer comme ça pourquoi ça s'est passé comme ça est-ce que vous avez une explication là-dessus pour la France on a 3,2 en tête mais c'est peut-être 3,6 pour la zone euro c'est 1,8 pour l'Allemagne c'est moins 0,2 et pour la Grande-Bretagne c'est moins 3,2 donc ça prouve qu'on peut en Europe aujourd'hui faire des réductions d'émissions la France ne les fait pas donc ça va dans ton sens ensuite si on veut mettre en oeuvre l'accord de Paris dont on a parlé de Mireille tout à l'heure il faut faire moins 5 tous les ans au minimum on est très très loin c'est-à-dire que le pays haute de l'accord de Paris aujourd'hui est l'un des plus mauvais élèves de la classe en termes de réduction d'émissions de CO2 en Europe alors maintenant est-ce que la question c'est est-ce que c'est parce que la puissance publique ne prend pas ses responsabilités voilà ou est-ce que Mertine en se pose comment vous réalisez ça la réponse est oui l'exemple de l'habitat qui est largement responsable c'est de l'augmentation des émissions j'ai moi-même avec Alain bonjour on a eu visite à l'émilie de Macron en quantité secrétaire général adjoint de l'Elysée pas encore ministre pour lui montrer un travail qui avait été fait avec des ingénieurs du Shift c'est d'hommage que Mathieu soit parti le Carbon 4 et avec Michel Le Petit que vous connaissez pour certains d'entre vous sur le financement de la rénovation thermique des bâtiments publics en France c'est un sujet qui n'a été abordé par aucun des pays de l'Ouest on a tous un énorme parc immobilier public et c'est très heureux qu'il faut entièrement rénover cette université il faut faire la rénovation thermique de cette université on a fait le cadastre de la totalité du bâtiment public en France qui n'était pas disponible à Paris et on a évalué le coup et on a trouvé des banques qui étaient prêtes à financer donc on avait un business model à condition que l'État donne sa garantie publique et c'est pas un hasard c'est que dans la plupart de ces solutions privées le don l'octroi de la garantie publique par l'État de mon point de vue est absolument fondamental la garantie publique ça ne veut pas dire que c'est de la dette publique puisque ça n'est pas dans le bilan de l'État c'est en hors bilan évidemment donc ça veut dire que l'État s'engage à la place des banques les banques financent la rénovation si jamais la rénovation ne rapporte pas ce que les banques s'attendaient à percevoir l'État comblera le manque à gagner c'est l'État qui porte le risque évidemment les banques sont d'accord pour celles qui sont un tout petit peu raisonnable parce qu'elles ne portent pas le risque qu'on en a au bilan il faudrait être un peu bêta mais même avec la garantie publique la SOCGEN et BNP ne veulent pas financer en revanche crédit mutuel crédit à l'école on a montré tout ça à Emmanuel Macron à notre grand étonnement il avait lu les fiches il les avait comprises il nous a posé des bonnes questions vraiment et donc on est ressorti de l'entretien avec Alain je ne crois pas que je trahisse un secret Alain Alain m'a dit écoute passe-moi j'ai jamais eu cet accord à ce niveau de l'État et pour la petite histoire on venait de passer six mois à galérer avec le cabinet de Jean-Marc Ayrault qui ne comprenait rien à ce que je viens de vous dire c'est pas très compliqué et au bout de six mois il y avait enfin un conseiller qui commençait à dire ah mais finalement c'est pas dur votre affaire et juste à ce moment-là il revenait de démission avec Macron en une heure il était d'accord avec nous il nous a même dit mais il faut aller plus loin et on est allé prendre une bière en sortant de l'Élysée en se disant mais c'est fait ça y est c'est parti évidemment rien n'a été fait honnêtement il ne faut pas la psychanalyse du Président de la République alors il y a je peux revenir quelle est la garantie de l'État est surutilisée surutilisée il y a un certain nombre d'éléments la question de l'usage de la garantie publique Bercy est étalisé de peur à l'idée d'utiliser encore la garantie publique mais moi je réponds à ça alors d'abord Bercy dit mais enfin la garantie publique c'est comme de la dette la réponse est évidemment non c'est pas vrai c'est de la mauvaise foi ensuite on a mis quand même 80 milliards d'euros en garantie publique sur Dexia j'ai dit à Bercy mais on a été capable de faire cette énorme bêtise de mettre 80 milliards en garantie publique sur Dexia on peut mettre 80 milliards pour sauver le monde il y a une dernière pardon vas-y finir ensuite il y a une dernière des dernières questions il y a un deuxième élément de la réponse qui je pense trotte dans la tête honnêtement du président de la république et d'un certain nombre de gens vous voyez c'est les cercles Attali McKinsey Macron c'est ce monde là qui est un monde très spécial le monde des consultants et Jacques Attali qui est un type spécial ils vous répondent oui mais vous savez en fait si le thermique coûte si cher la rénovation thermique coûte si cher c'est qu'il y a plein de rentes dans notre économie par exemple vous voulez faire une rénovation il vous faut un certificat d'un architecte en fait les architectes sont les compétents tout ça coûte très très cher et donc il y a des tas de situations de rentes commençons par éliminer les situations de rentes ça va faire baisser le coût de la rénovation thermique et vous verrez que vous n'avez plus besoin de la garantie publique évidemment la démonstration n'est pas faite c'est une pure pétition de principe on vous assure qu'une fois que vous aurez éliminé les rentes ce sera tellement bon marché qu'on pourrait le faire sans la garantie publique la démonstration n'est pas faite et ensuite vérification faite dans le plan de l'architecte les coûts des architectes pour la rénovation thermique c'est 10% du coût total c'est pas les architectes qui sont responsables de l'exclusion des coûts de la rénovation thermique donc il y a aussi une part de mauvaise foi dans cet argument mais c'est pour vous dire l'état d'esprit de personnes qui réfléchissent à ça la garantie pour financer la rénovation thermique et les régions est-ce que vous vous êtes présenté sans traite à faire ? oui bien sûr ce serait très favorable mais elles ont un problème de dette elles aussi j'arrive pas si monsieur votre question qui sera la dernière ni économiste ni sociologue je suis si tu tiens mais j'ai été extrêmement sensible à la question qui a été posée par Mireille sur le portage politique de ce qu'on peut faire et je me demande si l'un des des sujets qui est relativement peu abordé c'est l'explosion des inégalités sociales à laquelle on assiste et je pense que si on arrivait à montrer un peu de façon claire alors la question que je me pose la première c'est est-ce que cette question là n'est pas importante que pour les bobos aisés que nous sommes tous plus ou moins nous faisons tous partie ou est-ce que on peut imaginer que ça peut être un sujet qui intéresse l'ensemble de la population et alors la question que je me pose aussi c'est est-ce qu'il ne serait pas utile et peut-être pas utile disons d'arriver à faire la liaison entre l'explosion des inégalités sociales et la manière dont la dette publique et la dette privée dont la dette privée a pris le pas j'ai presque compris sur la dette publique est-ce que c'est pas corrigé ? c'est dans le rapport secours catholique dans le rapport du secours catholique la finance aux citoyens on explique le lien entre la révélation financière et les évolutions sociales et politiques dont l'explosion des inégalités qui à mon avis est un sujet très grave parce que nous sommes certes des bobos moi je me sens encore bobos mais je ne suis absolument pas sûre de ne pas vivre la comment dire on est en train de vivre en fait la disparition de la classe moyenne il y a une polarisation et donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans les tranches un peu de mon âge 40-50 ans qui ne trouvent plus de travail qui voient la pression fiscale augmenter qui voient les prestations sociales diminuer et qui commencent à se dire et donc à être concernés et bien sûr tout ça est lié à l'énergie à la précarité énergétique enfin c'est les mêmes donc oui j'espère j'espère et c'est bien pour ça qu'il faut pousser parler merci pour ce genre de conférence parce que c'est comme ça que ça se passe les gens ne font pas le lien entre le manque de réglementation financière et les inégalités et en fait c'est fondamental est-ce que ça serait pas intéressant de faire le lien de ça sur l'histoire longue c'est-à-dire l'augmentation des inégalités sur l'histoire longue liée à la manière dont la sphère privée ou la sphère... ça je vous propose de le reboucler avec les deux des historiens juste deux mots pour compléter sur l'histoire longue il y a quand même le bouquin de David Gréber sur la dette le bouquin de David Gréber sur la dette 5000 ans de dette 5000 ans d'histoire je ne traite pas directement du lien avec les inégalités mais vous avez beaucoup d'informations de David Gréber ensuite sur le lien inégalités et d'aides privées il y en a deux il y a celui qui a dit Mireille c'est-à-dire que pour faire exploser la sphère financière ou gonfler une bulle qui finira par exploser les investisseurs sont obligés de s'endetter beaucoup donc c'est la dette privée qui finance le gonflement d'une bulle l'éclatement de la bulle va creuser les inégalités parce que c'est toujours le contribuable qui va sauver les institutions financières jusqu'à présent donc là il y a un premier lien il y a un deuxième canal qui est qu'on observe empiriquement qui est au fur et à mesure que les classes moyennes s'appauvrissent elles ont tendance à s'endetter pour maintenir leur niveau de vie donc il y a une dette privée des ménages en voie de déplacement qui explose qui fait un autre lien entre les inégalités et la dette c'est en partie statistiquement observé et en partie inobservable parce qu'une fois que ces populations-là tombent dans le secteur informel dans un grand nombre de pays du sud c'est plus visible parce qu'ils s'endettent dans le secteur bancaire informel qui au passage est beaucoup plus dur que le secteur bancaire formel par exemple au Mexique vous avez une écrasante majorité de la population pauvre qui a des dettes dans ce qu'on appelle les montes piétés les montes des pieds d'art pour l'espagnol où ils ont des taux d'intérêt de 40% par an mais ceci ne se voit pas dans les stats parce que c'est du secteur bancaire informel et malheureusement vous avez des pays où ça se passe mal aujourd'hui comme la Tunisie où la part de l'informel dans la population grandit donc il y a des gens qui étaient dans le secteur formel qui basculent dans l'informel parce qu'ils n'arrivent plus à tenir un secteur formel bien là je crois qu'on peut remercier encore pour les gens applaudissements Merci